La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Fletta Passe et Assermandax. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va lire l'éditorial de Vled, il y a un numéro de téléphone que j'ai donné à Patrice pour qu'il nous appelle, donc on a 3 minutes pendant l'éditorial pour qu'il nous rappelle, et puis s'il ne nous rappelle pas, je ne sais pas ce qu'on fera. Soit on est courtes, soit on a d'autres gens invités sur Skype qui pourront être là, et on fera quelque chose, parce que c'est quand même dommage de ne rien faire vu qu'on est là. Mais on va quand même parler de la révélation des pirates. Oui, allons-y. Voilà, ne vous en faites pas. Justement, ce soir, nous allons parler méthode. Comment évaluer la vraisemblance d'une proposition ? Comment étayer une hypothèse et prouver une théorie ? Nous allons en discuter avec la personne qui se présente comme l'auteur des travaux derrière la révélation des pyramides. Alors, on va spoiler un petit peu, et vous présenter ce qu'on trouve dans ce film, très brièvement. Vous pourrez ensuite vous faire votre idée en le regardant si ce n'est déjà fait. Le point de départ, c'est l'idée que la pyramide de Khéops n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Ce ne serait pas un tombeau, et pas celui de Khéops. En effet, sa conception serait trop parfaite, avec une précision par endroit, je cite, au tiers de millimètre. Un alignement hyper précis avec les points cardinaux, etc., etc. Les dimensions mêmes de la pyramide indiqueraient que ces bâtisseurs connaissaient l'unité de longueur de notre système métrique, inventée peu après la révolution française, et de 0,22 mm. Trop court par rapport à sa définition en relation avec la longueur du méridien. Et cette valeur du mètre, connue on ne sait comment, et cachée dans la pyramide, permettrait de déduire de ses dimensions tout un tas de choses étonnantes, et notamment la vitesse de la lumière. Cela implique que ces bâtisseurs connaissaient cette vitesse. Et là, évidemment, on est très loin de ce que les archéologues et les égyptologues nous disent. Mais il y a plus. 20 sites archéologiques seraient alignés le long d'un équateur penché, passant par la pyramide et le centre de l'île de Pâques. Et ces sites auraient tous en commun un certain nombre de caractères qui permettraient de déduire qu'ils ont été conçus par une seule et même civilisation qui ne connaissait pas la clé de route. Pourquoi cet alignement ? Parce que le pôle nord, défini par cet équateur penché à 30 degrés, se trouverait, je cite le documentaire, précisément au point d'oscillation du pôle magnétique terrestre. Fin de citation. Je m'empresse de dire que j'ignore bien ce que peut être un point d'oscillation du pôle magnétique terrestre. Et par conséquent, on nous dit que ces édifices ont pour but de nous avertir d'un futur basculement des pôles magnétiques terrestres qui s'accompagnerait de, je cite encore le documentaire, la destruction par le feu des anciens textes. Fin de citation. C'est-à-dire l'apocalypse, concrètement. Avant de donner la parole à Jacques Grimaud, qui va défendre cette thèse et éventuellement corriger toute infidélité qu'on aurait pu commettre à son endroit, récapitulons ce que tout cela veut dire. Si c'est vrai. Alors une civilisation très ancienne, dont nous n'avons aucune trace, a construit, ou bien été guidée dans la construction des pyramides, et d'autres sites archéologiques importants partout dans le monde sur une période d'au moins 3000 ans. Mais sans se faire repérer. A l'aide d'une technologie inconnue et incroyablement puissante et précise, mais discrète. Pourquoi ? Afin de cacher dans un message mathématique leur connaissance en psychologie, les cycles cosmiques, qui annoncent que bientôt, les pôles géomagnétiques vont s'inverser, ce qui va provoquer des catastrophes dans le monde entier. Ce qui n'est pas raccord avec ce que l'on sait des précédentes inversions des pôles et de l'histoire de la vie sur notre planète. Mais ces anciens bâtisseurs, malheureusement, ont été incapables de laisser un message compréhensible par les scientifiques. Et notre avenir repose désormais entre les mains de celui qui a su déchiffrer ce message et qui sait comment sauver l'humanité. Mais qui ne l'a pas encore révélé, et promet de le faire dans des films à venir. Et voici le temps de donner la parole à notre invité Jacques Grimaud, s'il était présent, mais je lis malgré tout mon édito de qualité supérieure. Oui, il est un édito de qualité supérieure. Voilà, Jacques Grimaud, bonsoir. Bonsoir Jacques Grimaud. Donc bon, on n'est pas là pour l'instant. Donc on va passer sur Skype dès qu'on le pourra. Alors pour l'instant, si on pouvait trouver un truc pour combler en attendant, parce que je pense qu'entendre des bruits de clavier, ça n'intéresse pas les gens. Je voudrais en profiter quand même pour rappeler aux gens ici en live et à l'oral que le respect est de mise, s'il vous plaît, ce soir. Je sais qu'il y a énormément de tensions par rapport au sujet de ce soir, d'un côté comme de l'autre. Mais s'il vous plaît... Prenons exemple sur les sages qui vous disent qu'il ne faut pas se comporter comme un troll. C'est mal de se comporter comme un troll, donc il faut être poli. C'est ça. Rappelons que nous allons questionner les idées et qu'on ne s'attaque absolument pas aux individus. Ne nous insultez pas et les gens, n'insultez pas ceux qui nous insultent. Non mais c'est bon, on est sur Skype et ça fonctionne. Bien. Excellent. 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 Chers amis, nous allons pouvoir commencer. Alors attention, Thomas. Oui. Ah, c'est magnifique. On a cru qu'on n'y arriverait pas, je vous cache pas. Mais si, mais si. On peut être à bout de l'avantage. Alors attends, comment je mets en plein écran ça, tu sais ou pas ? Peut-être là. C'est pas en plein écran, on s'en fiche de ce truc là sur le côté. Mesdames et messieurs, nous avons réussi. Donc on vous a présenté rapidement, est-ce que vous voulez, on vous laisse des minutes pour faire un résumé de la thèse qui est dans le film ? Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, voilà, on discute. Est-ce que tu m'entends là, s'il te plaît ? Ça marche bien, ça marche bien. C'est simplement parce qu'il m'a été envoyé la liste des sujets, les mesures, les faits, la méthode, les sources, qu'est-ce que c'est ? Il y a vraiment une présentation du zozo que je suis. Donc si on commence par ça, c'est très bien. Eh bien, faisons ça. C'est parti. Donc c'est à vous, on vous a présenté. Donc on a fait un résumé nous de la thèse du film. Peut-être d'un point de vue sceptique, il fait que vous ne l'avez pas entendu. Présentez-moi. Donc cette partie-là n'est pas prévue au programme, si ? On l'a fait. On l'a fait dans les litos. Mais du coup, là, vu que vous êtes là, la question qui se pose pour nous, voilà, c'est, en gros, qui est Jacques Grimaud ? Quelle est votre formation ? Quel est votre parcours ? D'où viennent les compétences qui font que vous pouvez traiter les sujets ? Vous avez cherché à ce sujet. Eh bien, on vous demande à vous de vous présenter. Alors moi, je n'ai pas souhaité me présenter ni dans le cadre du film, ni dans le cadre des interviews, etc. Je suis un intervenant qui intervient simplement parce que Patrice a été pris à partie. Donc, dès l'origine, j'ai dit, je ne souhaite pas rentrer dans la controverse, quelle qu'elle soit, mais je tiens à défendre l'intégrité de Patrice et évidemment la mienne. Pour le reste, ce n'est pas la peine de perdre son temps là-dessus. On passe au sujet. Merci. Voilà. Simplement, je pense qu'en lisant les différentes interventions, vous savez que j'ai fait des études classiques, latin-grec. À ce propos, je me posais une question sur votre personne. Vous faites passer pour des zététiciens. Alors, selon ce dont je me souviens, zéto en grec, ça veut dire je cherche, ça ne veut pas dire je critique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet ? On critique aussi parce qu'on aime bien. Mais du coup, nous, on est là pour parler de votre travail à vous. Donc, en fait, on va revenir sur le fait que est-ce que vous avez une formation en égyptologie ou pas ? Ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez une formation en linguistique ? En Sorbonne. L'autre, oui. Quel diplôme vous avez ? Dauphine. Je dis que je ne souhaite pas rentrer dans ce domaine-là puisque je préfère et je souhaite que les arguments prennent le devant et les faits notamment plutôt que les titres. Non, mais ce n'est pas un titre, c'est pour savoir d'où vous venez et d'où vous parler. Ce n'est pas l'argument d'autorité, c'est juste pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes. Non, ce n'est pas un argument d'autorité, mais c'est tout comme si ça n'est pas, c'est bien limité. Donc, je disais, moi, quant à vous, moi, je serais intéressé d'avoir des renseignements sur vous. Il n'y en aura pas. Donc, par contre, on va faire un contrat de com, comme on dit, pour savoir où on va. On est d'accord que dans le chat et ici en direct, le but, c'est d'avoir une discussion la plus posée possible. la plus respectueuse possible. Et donc, on va éviter des termes comme déculotter, comme ça va saigner ou comme il va y avoir du sport, parce qu'on n'est pas là pour ça. Déculotter, ça n'est ni une grossièreté. Non, mais je disais ça de manière générale pour que les gens évitent d'en parler comme ça dans le chat. Voilà. Donc, du coup, on va aller directement sur les faits parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, au niveau des faits, si on prend le travail qui est fait essentiellement dans le documentaire, la révélation des pyramides, LRDP, tout repose sur les mesures faites d'abord dans la pyramide, puis après au niveau des sites archéologiques. Et donc, lorsqu'on fait ce travail d'interprétation des mesures, il faut qu'on se base sur des mesures bien faites. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment avez-vous fait ces mesures ? Alors, déjà, je connais absolument toute la littérature française, italienne, anglaise, allemande et d'autres pays éventuellement sur le sujet. Parce que je n'ai pas commencé au déboté. Comme vous le savez, je suppose, j'ai commencé à l'âge de 15 ans par hasard. À cet âge-là, je voulais être architecte puisque ça me convenait. C'est une politique, l'architecture. C'est-à-dire, on donne aux gens les moyens de vivre dans quelque chose qui est sain, qui est utile et qui ne nécessite pas des discours comme ceci. Donc, ça, c'était la première option. On m'a demandé de faire un exposé et j'ai choisi très spontanément les plus anciens édifices maçonnés de l'histoire, c'est-à-dire les grandes pyramides d'Égypte. Je me suis aperçu très rapidement qu'il n'y avait absolument aucun livre fiable, puisque le premier qu'on m'a proposé, c'est celui de Jean-Philippe Loer. Donc, il avait déjà, au moment où je l'ai lu, 40 ans d'existence. Donc, la littérature n'est pas fiable ? Non, elle n'est pas fiable. Je prends l'exemple de Loer et je peux prendre l'exemple, pour continuer, d'un certain Jean-Pierre Adam, qui a dû me dire en aparté, « Eh bien oui, à cette époque-là, je ne savais pas bien compter, des choses comme ça. » Oui, mais vous nous avez dit que vous vous battiez sur la littérature. Il vous dit qu'elle n'est pas fiable. Très clair. Je vais être clair. Le bouquin que j'ai eu à cette époque, on peut le trouver de nos jours. Je pense qu'il y a certaines choses. Ah, on a perdu le son. Ça va revenir. Ah ben ça, c'est dommage. C'est revenu. Donc, je peux l'écrire, si vous voulez ? Non ? Non, mais allez-y, allez-y. On vous entend à nouveau. Donc, c'est le bouquin de Loer qui est référence et qui est farci d'opérations fausses. Pourtant, il est noté directement dans l'ouvrage que ces opérations étaient vérifiées par des membres de l'Institut. C'est ça qui m'a choqué. J'ai dit, attends, ce type, il a fait quoi des coquilles ? Oui, c'est pas compté. C'est à partir de ce moment-là. Et non pas comme un idéologue qui recherche des trucs bizarres. Et je suis rentré dans cette situation. Ça marche ? Ma question n'était pas celle-là. Ma question était, votre travail repose sur des mesures dans l'édifice ? Non, non, pas du tout. Je vais vous dire que ces mesures, je viens de vous le dire, sont fausses. Et qu'elles sont le travail d'un idéologue. Oui, non, mais vos mesures à vous pour travailler, elles ont été faites comment ? C'est ma question. Non, 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 je viens de vous dire clairement que le travail de Jean-Philippe Loer n'est pas un travail honnête. C'est pas ma question, c'est fou. Ma question, vos calculs, vous faites des calculs avec la longueur, la hauteur, la largeur des pyramides. D'accord. Ces mesures-là, elles sont publiées où ? Elles sont publiées depuis 1925 au Caire par l'ingénieur anglais Cole qui a donné pour base la dimension de 440 coudées. Et pour hauteur, la dimension de 280 coudées, c'est de notoriété publique. Mais ça, ça dépend de la longueur qu'on donne aux coudées. Mais évidemment. Oui, d'accord. Et quels sont les coudées ? La coudée qui est proposée par Jean-Philippe Loer suffira bien 52 cm 35, c'est-à-dire 52 cm 3 mm 5 dixièmes. Nous sommes d'accord avec cela ? D'accord. Mais du coup, tous les calculs que... Oui ? Je continue, s'il vous plaît. Ce qui m'étonne, c'est que personne ne fasse cas du fait qu'on donne une valeur de coudée qui est au millimètre pour des édifices géants 27 siècles avant notre ère. Ça veut dire qu'une exigence de précision qui, moi, m'a heurté. C'est pourquoi je me suis remis à la recherche de qu'est-ce que c'est que cette coudée ? Que vaut-elle réellement ? Elle n'est précise que parce qu'on la compare à une mesure qu'on a précisément établi maintenant et qui est le maître. Elle ne sera pas précise si on n'avait pas un maître qui est précis, mais ce n'est pas la question. Du coup, ma question pour un lien clair par rapport à ce que moi je vous demande, c'est vos mesures à vous, en fait, ce n'est pas vous qui les avez faites, vous vous basez sur des mesures faites avant. J'ai pris simplement ce que tout le monde peut trouver, à savoir celle de l'ingénieur G.H. Cole, une fois de plus. qui est déjà donnée et qui est comprise par tout le monde, par tous les égyptologues, sans erreur, sans faute, celle-ci exclusivement. Cependant, lui, il donne la valeur d'une coudée, un, sans tenir compte de l'hygrométrie et de la dynamique thermique locale, c'est-à-dire si on a des coudées de bois, elles varient, etc. Et vous, cette dynamique, vous l'avez comparée, vous l'avez étudiée ? J'y réponds, Thomas, j'y réponds. Vous allez au Louvre, maintenant, et vous allez dans le département égyptologie, on va dire, Dominique Vivant-Denon, pour ceux qui ne sont pas habitués à Paris, et vous trouvez une coudée qui est affichée à 52,3 cm. Ça suffit amplement pour tous les calculs que j'ai donnés dans le film. Ça marche ? D'accord. Donc, je me réfère à des choses qui sont concrètes et qui sont établies de la manière que tout le monde puisse les accéder. D'accord. Et quand vous parlez d'une précision au tiers de millimètre, comment vous l'avez établie ? Alors ça, c'est lorsqu'on est allé filmer dans la chambre de la Grande Pyramide, nous avions emporté du matériel, c'est-à-dire quelque chose qui sert dans l'industrie actuellement, qui est la prise de dimension au laser. D'accord. Et c'est-à-dire comme, voilà. Donc, la précision moyenne qui a été relevée, il y avait un huissier d'ailleurs avec nous, ça a été établi aux environs d'un tiers de millimètre. Donc, moi, je ne procède pas au relevé pour une raison simple, qu'on ne puisse pas m'accuser d'aller dans le sens que je voudrais. C'est ça ? C'est clair et net. Il y a ton essai. Il y a, voilà, il y a d'autres valeurs qui sont celles de Jean Kérizel, par exemple, qui était quand même ingénieur général des congés saucés, et qui a donné, comme valeur prise dans la chambre de l'autre, 0 mètre, 52,36. C'est-à-dire, là encore, on est dans du concret et en dixième millimètre. Alors, il faut bien se donner la idée suivante, c'est qu'entre la proposition que je fais et la proposition officielle des égyptologues, la différence est de un dix millième en dimension et de un millième en proportion. Ça marche. Alors, ma question est, vos mesures dans la chambre haute au laser, c'est publié ? C'est publié dans le film. C'est celle que vous avez retenue dans le film. Voilà, parce que pour publier un résultat de métrologie, vous devez savoir qu'il faut des résultats bruts, qu'on ait le QRG, qu'on ait la liste du matériel qui a été utilisé, il faut qu'on ait les preuves de raccordement au système international, voilà, il faut vraiment les références du matériel qui a été utilisé. Est-ce qu'on a tout ça ? Vous voyez ça ? Ça s'appelle un livre sous forme tapusterie. Donc, il y a 350 pages là-dedans, et là-dedans, tout ce que j'avais besoin de publier a été publié, mais Patrice a choisi dans cet ouvrage les éléments qui constituent ce qu'il a construit sous forme d'un film. Donc là, si vous voulez me questionner, je vous réponds à partir de mon bouquin, de mon ordinateur qui est ici, il n'y a aucun souci. Le problème, alors, ça c'est dommage. J'aimerais expliquer aux gens qui nous écoutent que quand on fait de la science, comment ça marche, on fait des mesures, on a des résultats, on fait une interprétation, on a des conclusions, on les publie, mais on publie également les mesures. On publie tout, de manière à ce que les gens puissent recevoir ça, puissent lire, puissent critiquer, puissent vérifier. Or, votre livre que vous nous présentez là, à l'écran, qui est très très grand et qui est très très beau, moi, je n'ai pas pu le lire. Et je crois que personne parmi ceux qui vous critiquent n'ont pu le lire. Mais ne vous inquiétez pas, tant qu'on a des problèmes juridiques avec ce personnage que je... Ça n'a aucune valeur comme argument. Non, ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dites, parce que quel est le texte de loi qui vous empêche de le faire ? S'il vous plaît. Simplement, je vous dis que lorsqu'on a quelque chose qu'on ne peut pas faire paraître, il faut attendre le moment de l'apparution avant d'avoir une opinion. Qu'est-ce qui nous prouve que ça ne peut pas paraître ? Personne n'a demandé de preuve. Je suis en train de vous le demander, parce que je n'ai pas confiance, je me demande. Je vous dis que la preuve que je vous apporte, elle est ici. Vous pouvez vous déplacer, venir voir le bouquin, en ma présence, aucun souci. Je peux même vous afficher les pages des calculs, si ça vous change. Mais expliquez-moi, comment quelqu'un peut empêcher votre livre de paraître ? Comment c'est possible ? Moi, j'ai dit les mesures, les faits, la méthode, les sources. Alors, rentrez dans le cadre, s'il vous plaît, plutôt que de parler de n'importe quoi. Mais c'est la méthode scientifique, M. Grimaud, c'est publier ses résultats. Ça, c'est la méthode zététique. C'est la méthode scientifique. Tous ceux qui font de la science, qui nous écoutent, le savent. C'est la zététique, c'est-à-dire on critique avant de connaître. Ainsi, lorsque vous faites de la zététique, vous allez découvrir, au lieu d'avoir une méthode, c'est-à-dire le doute méthodique, vous avez la suspicion systématique. C'est très différent. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ma description ? Oui, pas du tout. Alors, je vous explique, moi, la méthode zététique, quelle est la vôtre ? C'est ce que vous prétendez faire de la science ? Moi, je vous dis, vous ne faites pas de la science, puisque vous donnez les conclusions avant l'étude, première chose. Justement, je ne conclue pas. Je me demande, je ne comprends pas comment on peut avoir cette prétention de conclure sans produire la manière dont on a travaillé. Je m'étonne de ça. Vous ne pouvez pas moi ? Vous, je ne conclue pas. Je propose un film. Vous avez une théorie, et il faudrait qu'on l'accepte sans avoir les calculs. Bon, admettons, c'est dommage. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Une théorie, alors que moi, je ne fais qu'une proposition chiffrée qui est reprise par le réalisateur. C'est vous qui parlez de théorie. C'est vous qui parlez de zététique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer des faits qui sont mis en image par Patrice selon son goût, son choix, etc. Et ce que je dis, pour l'instant, il ne m'est pas possible pour des raisons juridiques de produire ça. Sachez quand même que ce livre a été, comment dire, sous contrat chez Carnot, et ensuite chez Guitré Daniel. Ça devrait suffire pour montrer que je suis de bonne foi. Maintenant, je suis... On va en reparler parce que j'ai eu M. Trédaniel au téléphone, figurez-vous. Non, Thomas, le problème n'est pas celui-là. C'est beau qu'on en parlait à l'instant, donc on va en reparler plus tard. En effet, on parlera du livre parce que j'ai eu l'éditeur M. Guitré Daniel au téléphone il y a quelques jours. Vous m'auriez dit « Je vais questionner sur le livre, je vous en aurais répondu tout de suite. » Non, aucun intérêt. Je sais pourquoi, d'ailleurs. Et on le dira tout à l'heure. J'aimerais que tout le monde reste en ligne jusqu'à la fin quand on parle du livre. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de livre. Moi, je dis qu'il y a un livre, c'est un fait. Que je ne l'ai pas édité n'est pas là le problème. Il y a d'autres problèmes, vous avez raison. Il y a plus de problèmes que ça. Il n'y a aucun problème. Mais comme Patrice me fait remarquer, toutes les dimensions que j'utilise sont déjà dans d'autres livres. Donc, il n'y a aucun souci avec cela. Mais au niveau de la précision, vous avez notamment... Vous soutenez que le pyramidion de Darchour mesure un mètre de haut. Et vous avez, je crois, pour cela embauché un huissier pour le confirmer. Oui, mais lui, il n'a pas qualité. C'est un monsieur qui est maîtreur de métier qui a fait ce travail-là. Et donc, ce n'est pas un huissier. J'ai lu de votre plume, écrit sur Internet, que c'est un huissier qui est venu faire ça. Thomas, vous me posez une question. À peine je commence, tu parlais sur moi. Je disais, il y avait un huissier pour vérifier la validité de notre travail et un maîtreur. Et c'était en 2007. Ça n'était pas en 2005, au moment où vous avez vu le pyramidion d'origine. Oui ou non, c'est clair. Le pyramidion d'origine, tel qu'on le montre, par exemple, dans Guizet 2005, Patrice et moi l'avons filmé. Et j'en avais pris les mesures avant de manière régulière avec un maître en ruban, puisque la précision n'a pas besoin d'être excessive. Même, on arrive avec un maître en ruban à 1 à 2 mm de précision. Je constate, une fois de plus, que vous n'avez pas tenu compte de ma remarque. Ça dépend du moment de la journée, de l'ensoleillement du lieu, des moyens mis en œuvre. Non, je regrette. La mesure du pyramidion ne va pas varier d'un ou deux millimètres en fonction du soleil. Là, il ne faut pas prendre les gens pour en délire. Non, pardon. Ça ne va pas. Mais du coup, cet huissier, il a fait quoi ? Ça, ce n'est pas de la science, Thomas. Vous mettez en doute sans connaître. Vous, attendez. Non, je me... Ah, alors, je suis totalement étonné. Si vous me dites qu'au soleil, le pyramidion change de taille d'une taille de 1 ou 2 mm, publiez-le parce que personne n'est au courant de ça. Parce que vous êtes ignorant de la chose, probablement. Très bien. Vous ne savez pas, peut-être, que le calcaire, lorsqu'il va au soleil, il change de dimension. Oui, ça s'appelle la dilatation. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'une pierre de cette taille-là varie de plus d'un millimètre au soleil ? S'il vous plaît. Je vous dis que non seulement le pyramidion change de dimension avec l'ensoleillement local, mais également les outils de mesure. Et ça, ça peut représenter jusqu'à 2 mm. Ça, c'est détonnant. Je vous dis que vous avez un métier ou non. Vous ne faites pas de science, vous faites de la critique pour ça. Je n'ai pas encore vu la preuve que vous fassiez de la science, M. Grimont. Mais c'est normal, vous n'êtes pas allé en Égypte. Ah, il faut aller en Égypte. D'accord. Et il faut aller sur la Lune aussi pour savoir ce qu'il se passe sur la Lune. On va en parler également. Je vous dis, aller en Égypte et présenter vos mesures, là, on pourra critiquer. D'accord. Bon, alors, j'ai une dernière question sur les mesures qui concerne la chambre basse. Oui, la chambre basse ? Vous avez une terminologie très fluide. La chambre basse, c'était 3. D'accord, c'est bon. Et donc, pour vos calculs, je résume, vous me corrigez si je me trompe. pour retrouver, je crois que c'est pi. Vous prenez la plus grande longueur visible, donc le demi-périmètre, divisé par la plus grande hauteur invisible. C'est ça ? Et donc, pour cette plus grande hauteur invisible, vous avez pris quelle valeur pour la profondeur de la chambre basse ? Thomas, excusez-moi de vous interrompre. Je vous entre de manière hachée. Désolé. Alors, je vais ralentir mon débit. Pour le calcul, vous prenez la plus grande longueur visible, donc le demi-périmètre. La plus grande hauteur visible moins la plus grande... Il y a deux hauteurs. Oui. Il y a une hauteur complète, la hauteur totale, moins la hauteur visible. Ça fait le rapport 5-6e, qui est le même rapport qu'entre phi² et phi. Nous sommes d'accord ? C'est ça, votre question ? Admettons, justement, c'est la mesure utilisée pour la plus grande hauteur, donc celle qui passe par la chambre basse. Visible ou totale ? Totale. D'accord. Donc, celle qui passe par la chambre basse. Vous prenez quelle profondeur pour la chambre basse ? Pour calculer cela. Pour ces mesures-là, je me suis basé sur les travaux de Gilles Dormion, architecte, qui est le seul qui a fait ce travail-là jusqu'à présent sur la planète. Et lui m'a remis son travail en toute confiance pour que je puisse comparer son travail et le mien. Oui, donc ma question est quelle est la profondeur de la chambre basse dans vos travaux ? Moi, si je regarde, j'ai pris des notes, vous prenez 29,32 m de profondeur. C'est exact, c'est cela. Et puis, alors, j'ai une référence qui me dit, c'est Lehner dans The Complete Pyramids qui dit que c'est 29,87. Donc, il y a plus de 50 centimètres de différence. Oui, et alors, parce que les mesures sont mal prises chez les personnes qui vous prenaient... D'accord, donc votre réponse, c'est juste que la mesure est mal prise. D'accord. Pour comparer les travaux qui n'ont jamais abouti, je viens de vous dire que... Oui, mais c'est un travail qui est publié, The Complete Pyramids par Lehner, les gens peuvent vérifier. Je dis simplement que vous écoutiez, j'ai dit tout à l'heure que la seule personne actuellement sur la planète à avoir fait des mesures totales, directes, manuelles, en tant qu'architecte, c'est Gilles Dormion. Avez-vous eu accès à ce travail ? Oui ou non ? Moi, j'ai eu accès au travail de Lehner. Non, non, non. Marc Lehner, vous le laissez là où il est. Marc Lehner, il est envoyé par la fondation Kaysi. C'est totalement différent. Là, nous avons affaire à des croyants. Monsieur Dormion, c'est un architecte de métier qui n'a jamais dans ses ouvrages déployé moindre croyance. Je vous demande si vous connaissez le travail de Gilles Dormion. C'est tout. Mais ce n'est pas la question. J'ai le qui qui a une question par rapport à la chambre haute. Par rapport à la hauteur, est-ce que dans les mesures est pris en compte le pyramidon qui manque ? Il n'y a pas de pyramidion qui manque. Personne n'a vu de pyramidion, de grandes pyramides, de toute l'histoire. Personne n'en parle. Mais notez ceci. Non, mais je veux dire celui que vous avez apparemment mesuré. S'il vous plaît, vous ne m'interrompez pas sans cesse. Je dis, en revanche, que Diodore de Sicile pour la base là où aurait dû se trouver le pyramidion, il donne pour côté de cette base la valeur de 6 coudées, c'est-à-dire en mètres, la valeur de pi exprimé en mètres. Ça, on peut le retenir, c'est intéressant pour les auditeurs. Je me dis... Oui ? C'est tout ? Oui, ça y est. Mais alors, vous nous parlez de Dormion. Donc, c'est la référence absolue. Pardon ? C'est la meilleure référence, Dormion. Pour moi, c'est la seule. C'est la seule référence, d'accord. Vous dites dans le... Alors, je ne sais plus si c'est dans LRDP ou dans Gizet 2005, vous parlez de la partie horizontale des couloirs qui fait un mètre. On est d'accord ? Non. Là, on va dire les dimensions, c'est un mètre 17 de haut sur un mètre 4 de large. Ça marche pour eux ? D'accord. Ça, c'est une grande dimension. Alors, moi, je vous ai entendu dire que ça faisait exactement un mètre. Peut-être que vous vous êtes trompé, mais... Alors, je ne sais plus où, mais j'aurais dû noter où, en fait. C'est ça, le problème. Je ne sais pas de quoi tu parles, Thomas, c'est dommage, là. On dit que... Non, mais... Si les bâtisseurs ont mis le mètre dans la pyramide, on s'attend à ce qu'il y ait des portions de la pyramide qui mesurent un mètre. C'est quelque chose de basique, je pense que ça marche, comme on dit. Et la question est, vous vous disiez à un moment donné, je finis là, que les couloirs, que la partie horizontale des couloirs dans la pyramide mesuraient exactement un mètre et vous le dites dans le guiseu 2005. C'est dans le documentaire, les gens pourront... Non, mais tu as pris ça chez Irna. Tu as pris ça chez Irna. Ça ne tient pas... Ça ne tient pas la route, Thomas. Tu as pris ça chez Irna. Peu importe. Est-ce que c'est dit ou pas dit dans le guiseu 2005 ? C'est la question, c'est tout. Non. J'ai toujours donné les dimensions que j'ai mesurées moi-même, à savoir 1,4 mètre de largeur sur 1,17 mètre de haut. Non, mais il ne parle pas de ça, il parle de... Non, non, mais ce n'est pas grave. Pour faire de la science, à mon sens, il faut être précis sur... Oui, il faut être précis, monsieur le plan. Mais vous me dites, vous, est-ce que c'est dans tel film, dans tel autre ? Prenez vos sources correctives. Non, mais c'est bon, j'ai vérifié, c'est le guiseu 2005. Les gens pourront vérifier dans le guiseu 2005. Vous dites que la... La phrase me revient, vous dites, la portion horizontale des couloirs fait 1,5 mètre, fait 1 mètre pile. Pourquoi personne ne le dit ? C'est ça que vous dites dans le guiseu 2005. C'est amusant ? Oui, je vais parler des couloirs horizontaux, mais moi, je vais parler du couloir horizontal qui permet l'accès à la chambre basse, c'est-à-dire la chambre souterraine. Ensuite, le couloir horizontal qui va du bas de la grande galerie jusqu'à la chambre médiane. Et ensuite, de très brefs couloirs horizontaux qui vont du sommet de la grande galerie à l'entrée de la chambre haute. C'est tout ce que je connais de couloirs horizontaux. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai besoin d'une précision là-dessus. Donc, il n'y a aucun couloir qui mesure 1 mètre dans la pyramide. Moi, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais écrit cela, ni Patrice d'ailleurs. Pour ce qui est des couloirs, on regardera ici et là. On s'apercevra que, très curieusement, ces portions-là mesurent 1 mètre exactement. Pourquoi ne le dit-on pas ? Moi, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais écrit cela, ni Patrice d'ailleurs. Donc, on est d'accord qu'il n'y a aucune dimension dans la pyramide qui mesure 1 mètre. Directement, c'est-à-dire d'une dimension physique à une autre dimension physique ? Oui, voilà. Oui, il y a, mais ça ne fait pas partie de ce film, ni de l'un, ni de l'autre. Mais je le dirai au moment venu. Moi, je connais très, très bien. Embargo, on va pas savoir. Je vais vous dire, Thomas. Je connais la pyramide depuis que j'ai 19 ans. Je l'ai visitée, je ne sais plus combien de fois, mais plusieurs. Patrick, je peux vous témoigner de la chose ? Je sais les endroits creux dans la pyramide parce que je sais qu'elle mesure 10 cm de côté. Je suis seul à connaître ça, probablement. C'est pour dire que je la connais très bien. Vous êtes un ingénieur en communication hôtelier et touristique. C'est votre métier. Vous êtes un touriste. Très bien. Et que vous connaissez très bien la pyramide. C'est possible. Peut-être que c'est vrai, mais il faudrait que vous nous le prouviez parce que c'est important ce que vous dites. Si c'est vrai, c'est important. Est-ce que vous nous prouviez, c'est là où j'aurais dit qu'un couloir fait un mètre ? Les gens iront voir Guizet 2005, c'est un livre service sur Internet. Je ne sais pas à quel timing ça se trouve. Ce n'est pas un livre. Ah, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre sur Internet. C'est un livre qui est mis en vente par la société hawaïenne. Et il y a un DVD qui est libre sur Internet. C'est très dur. C'est ça. Je parle du film. Dans le film, vous dites ça, mais ce n'est pas grave. J'en ai envie de voir. Ce n'est pas très grave. Vous n'avez pas de vous-même. Si vous avez des exigences de presse à mon égard, commencez par les avoir pour le vôtre. D'accord. J'aimerais qu'on parle dans le film, pour le coup, LRDP, vous parlez des statues de Ramsès. Oui. À Luxor, je crois. Non. Moi, non. Vous, non. Moi, je ne parle pas de cela. Moi, je suis l'auteur de ce qui est amené. Moi, j'ai moins de paroles, par exemple, qu'un Jean-Pierre Adam. J'ai moins de paroles que Christ donne, etc. Moi, ce que Patrice a remarqué dans mon travail, c'est ce qui semble ne pas plaire aux éthéticiens, je mets des guillemets, par conséquence, mais mon travail, il est très particulier. Il sort de l'Égypte. Vous faites une fixette sur l'Égypte qui est totalement inappropriée. Moi, le principe, c'est de dire que vous avez au centre des terres émergées un site qui s'appelle Gizet, sur lequel il y a trois grandes pyramides, les plus grands édifices de l'Antiquité, les plus incroyables, etc. Après, je montre qu'il y a un lien que je prétends objectif entre cet endroit le plus central et l'endroit le plus isolé qui est l'île de Pâques. Il y en a un qui s'est entouré de sable, l'autre qui s'est entouré d'eau, etc. Je fais cette relation. Patrice l'a traduit pour faire son film comme il le veut. Maintenant, moi, je ne présente pas une théorie, je dis aller sur Google Earth et vérifier qu'il y a en effet cette curiosité que si on multiplie la valeur du quart de l'équateur terrestre par la valeur du nombre d'or, à quelques poils près, nous tombons sur un relief lié à l'île de Pâques. Ça, je pense, moi, j'ai vérifié. C'est la seule île de l'équateur penché. Cette relation, elle est mienne. Si vous voulez me questionner sur les permis, je vous réponds. Sur l'équateur penché, je vous réponds. Vous me parlez des mesures. Maintenant, on est sortis du cadre quatre fois depuis tout à l'heure. Ça paraît beaucoup pour quelqu'un qui parle de science. Moi, j'aime quand on débat d'un sujet qu'on reste collé au sujet. C'est possible ? Par rapport à la précision des mesures, on est en plein dedans. Vous me dites qu'on a exactement 16 180 kilomètres entre la Grande Pyramide et le centre de l'île de Pâques. C'est bien ça, l'idée ? Non. L'idée générale, c'est que j'ai demandé à tout le monde de vérifier la relation entre le site de Gizet et notamment la pointe de sa Grande Pyramide et le centre géométrique de l'île de Pâques. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Et ça fait ce nombre d'or au 450ème près sur la valeur de l'équateur terrestre. C'est quand même très possible. Donc, c'est censé faire 16 180 kilomètres ? À peu de choses près, oui. D'accord. On a vérifié. Et quand on fait 16 180 kilomètres depuis la pointe de la pyramide jusqu'à l'île, on tombe dans l'eau et il faut retirer plus de 20 kilomètres pour être sur l'île. 16 170, Thomas, sur Google Earth. Voilà. Ce sont des mesures... Le centre de la pyramide est à 16 162. Non, 16 170. Vous n'avez aucune raison de parler de cela puisque vous n'êtes pas même en capacité de prendre des mesures ordinaires. Vous l'avez dit, je cite, tout le monde peut vérifier sur Google Earth. C'est ce qu'on a fait. 16 170, Thomas. Ce n'est pas 16 160, c'est 16 170. Les gens peuvent aller sur la page événements pyramides univers et le reste. J'ai publié la photo. Soyons raisonnables. Vous voulez maintenant qu'on vous fasse la démonstration sur Google Earth ? Non, mais la démonstration, elle est censée... C'est ça. Le principe, c'est ça qui est étonnant, vous ne comprenez pas trop. Lorsqu'on fait de la science, on publie avant et du coup, comme vous avez déjà publié, on n'a pas besoin de refaire la démonstration. On a les données. Les données sont dans le film, vous avez déclaré ça. Nous, on vérifie. On ne trouve pas la même chose. Je pense que vous êtes de mauvaise foi pour la raison suivante. Parce qu'avec un dixième de millimètre de parallaxe dans le calcul sur Google Earth, vous avez justement 20 kilomètres de différence. C'est curieux. Ce n'est pas le parallaxe. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que c'est ça. Quel que soit l'angle qu'on prend, quel que soit l'angle, la 16 180, on tombe dans l'eau. Ce n'est pas super intéressant, mais le fait que vous le niez, c'est dommage. C'est pas vous, visiblement. Si la parallaxe, justement, à un dixième de millimètre est de 20 kilomètres. C'est normal d'ailleurs. C'est la demi-distance en question. Alors, si vous avez des questions vraiment intéressantes... Les questions intéressantes sur les mesures, vous ne voulez pas parler des satis de Récesse ? Les mesures ? Au 430ème près. Est-ce que vous êtes capable de faire mieux, vous ? Je ne prétends pas être un meilleur architecte que les Égyptiens. J'ai prétendu être meilleur architecte que quiconque. Est-ce que je peux faire mieux ? Ce n'est pas la question. Moi, je suis là pour vous aider à expliquer pourquoi ce qu'on a tort. Je vous remercie de m'aider à expliquer. Vous avez besoin. C'est de la logique, ça. Vous ne comprenez pas, donc je vous aide à expliquer ce que vous ne comprenez pas. Aidez-moi à comprendre. Non. Moi, je ne procède pas comme vous. J'ai dit à tout le monde, vérifiez. Or, la majorité s'aperçoit qu'à quelques kilomètres près, voire à quelques centaines de mètres près, mais comme je le montrerai dans le film prochain, vous allez devoir abandonner ce pseudo-argument de pseudo-zététicien. Nous sommes d'accord. Si vous avez une autre question... Vous nous dites vérifier, on vérifie, ça ne vous plaît pas et on passe à autre chose. Bon, très bien, passons à autre chose. Ça changera entre ce qu'on a maintenant et la solution. Pourquoi faire votre vérification pour y croire ? Pardon ? J'ai besoin de voir votre modalité de réalisation de vérification. Évèque page Facebook, les pyramides, l'univers et le reste. C'est une photo publiée il y a deux minutes, là, où c'est sur Google Earth. Voilà. Et ça se voit et ce n'est pas compliqué. Mais attendez, moi, je connais bien James Landry. Je sais que lui aussi, il est capable de rendre des raisonnements faux et des réponses fausses pour gagner la confiance des auditeurs, etc. Moi, je veux voir l'opération d'un point à un autre sans coupure d'image. C'est exactement ce qu'on vous demande et que vous nous faites à travers un film avec plein de coupures d'image. Alors, appliquez cette scène de remarque, avoir ce travail, on vous demande que ça, ce serait cool. Bon, on va le faire et vous serez, comment dire, muet de stupeur par la précision. Oui, mais c'est ça. On veut être muet de stupeur. On ne demande que ça. On ne peut pas demander à un film d'1h48 d'expliquer tout ce que vous ne comprenez pas. Oui, c'est pour ça qu'on veut un livre, M. Grimaud. Je ne peux pas passer 1h48 de plus à vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Non seulement parce que vous ne le comprenez pas, mais vous ne voulez pas le comprendre et vous maintenez votre position de zététicien alors qu'elle ne tient pas. Passant à autre chose, peut-être vous aurez plus de succès. D'accord, admettons. Donc, je vais parler des statuts de Ramsès si ça ne vous dérange pas. On peut ? Moi, je veux bien, mais ce n'est pas mon domaine. C'est celui de Patrice et de surtout Christian Dunn. C'est lui que vous devriez comment dire. Oui, mais Christopher Dunn n'est pas dispo parce que c'est juste pour dire aux gens qui ont le film. Pardonnez-moi. Patrice, excusez-moi un instant. Patrice, est-ce qu'on peut faire la même chose avec Christopher Dunn ? Du plex comme ça. C'est possible ? C'est en anglais ? Ce sera en anglais. Et c'est tout la différence. On n'a même pas besoin de ça, en fait. On a juste besoin de parler deux minutes pour vérifier. On ne va pas faire tout l'historique de ce qu'a fait Christopher Dunn. Je vous avouerai qu'on n'est pas passionné plus que ça par le sujet. On ne va pas y passer 40 ans. On va passer autre chose à la passion. Pourquoi tu fais une émission dessus ? Parce que ça nous intéresse. On ne va pas faire que des... On a plein de trucs qui nous intéressent. Est-ce que tu as lu le livre de Dunn ? Est-ce que tu as lu pour voir sa méthodologie sur les statues et tout ça ? Justement, oui. Et alors ? Ce qui est étonnant, c'est que M. Dunn... Alors, le mot photogrammétrie qui est utilisé dans le film La Réation du Évidemment, le mot photogrammétrie, il n'apparaît pas dans le travail de Christopher Dunn. C'est normal puisqu'il fait ses travaux directement sur pièce. Première chose. Je suis désolé, pas du tout, parce qu'il montre des photos. Lui, il va en Égypte. La différence avec vous, vous ne mettez pas les pieds sur les lieux et les objets dont vous parlez. Vous ne savez rien. Vous êtes des gens qui passaient votre temps à l'écran avec Wikipédia. Qu'est-ce que ça vaut, cela, scientifiquement ? Moi, je ne ferais pas de thèse. Vous seriez un de mes étudiants. Vous n'auriez aucune possibilité de passer un examen. Ce n'est pas la méthode scientifique d'aller voir ce Wikipédia et ne pas aller mettre les pieds sur place. D'où vous tenez cette méthode de pseudo-scientifique ? Je vous remercie pour ce mépris. Mais la question était par rapport aux sources dans le film qui n'est pas d'où, mais de M.... C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous allez-vous voir sur place les statuts dont vous parlez ? Alors, si vous me dites qu'il faut absolument tous aller sur place pour avoir un avis, dans ce cas-là, il faut que les gens qui vous croient aillent tous sur place pour vérifier. Ce n'est pas le problème. Mais si, puisque vous déplacez l'observation de M. Dunn, qui est un homme de bonne foi que je connais personnellement, vous le déplacez pour le mettre sur le terme de la croyance parce que votre opinion est déjà faite. Vous êtes zététicien ? Alors, excusez-moi, j'ai posé une question simple. Non, non, mais moi, je voudrais... Dans le film, vous dites que Christopher Dunn fait un travail de photogrammétrie. Le mot est impressionnant et le mot est utilisé. Je vais voir le travail de M. Christopher Dunn, le livre qui est utilisé pour faire votre film. Et je vois que le mot n'est pas prononcé dans son travail. Il n'a pas fait de photogrammétrie. Point. Est-ce que vous avez lu le livre ? Oui ou non ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez compris qu'il y a une différence entre un livre et un film ? La photogrammétrie dont parle Chris Dunn, c'est sa manière de présenter son travail visuellement. Non. C'est un documentaire. Il n'y a pas de travail d'adaptation. C'est-à-dire que si dans le livre il n'y a pas de photogrammétrie, dans le documentaire, on ne doit pas parler de photogrammétrie. C'est simple, clair et net. C'est étonnant ce que vous dites. Vous dites que la photogrammétrie c'est une manière de présenter le travail. C'est ça que vous dites ? Non. La manière dont il présente ses diapositives, il dit que c'est un travail de photogrammétrie. Il ne dit pas ça dans le livre puisque ça se voit. Mais attends, la question là-dedans, c'est est-ce que les statuts sont symétriques ou pas ? C'est ça ? Quand tu lis le livre de Chris Donne, quand tu lis les 20 pages qui sont consacrées au statut de Luxor, est-ce qu'il parle de la symétrie ou pas ? Christopher Donne parle de symétrie, oui. Il a l'air d'être convaincu qu'il y a une symétrie. Le problème, c'est qu'il ne fait pas de photogrammétrie. Est-ce que la statue est symétrique ou pas ? Est-ce que c'est quand même important ? Une statue qui fait presque 20 mètres de haut et qui pèse, c'est important de savoir si elle est symétrique ou si elle n'est pas symétrique. Je veux dire, le mot... Tu vois, alors est-ce que ça, ça c'est le fond du problème ? Alors, est-ce que dans son livre, tu as vu, il explique, il travaille sur plusieurs statuts, il explique sa méthodologie, il explique la première fois quand il est allé mesurer, il explique la deuxième fois quand il est allé mesurer. Attends, si tu parles pendant que je suis en train de t'expliquer. Non, j'écoute, excuse-moi, j'écoute. Je laisse tomber, laisse tomber, on va voir. Non, c'est super intéressant, tu nous dis qu'en effet, Christophe Ardon dit qu'il y a une symétrie dans la statue. C'est super intéressant et quand je te parle, tu parles à ton voisin. Excuse-moi, on gère une émission, ce n'est pas facile. Et nous, écoute, nous, on gère des questions. Oui, mais je t'écoute, je t'écoute. Maintenant, je vais sur... Attends, je vais finir là-dessus. La chose qui est importante, c'est le mot ou c'est le fait que la statue soit symétrique ou pas. On parle de 350 statues de granit entre 10 et 10 mètres de haut qui sont symétriques. On parle d'autre chose si tu as l'Udon, si tu as l'Udon, ce dont je doute moi aussi, il te parle d'un système avec des dessins, des courbes sur la statue qui sont en 3D. Des sphères. Qui sont en 3D, en relief. Ce sont des sphères qui le remontrent à d'autres endroits. Ça, c'est intéressant. Tu veux pas qu'on parle de ça ? Alors, si c'est en 3D, il faut faire un travail en 3D. Le problème, c'est... Le problème, il faut que tu comprennes... C'est Grimaud qui est en train de faire du... C'est qu'il faut... Ouais, non, mais en plus, c'est hallucinant. Il faut avoir une autorisation pour aller sur le site et faire quelque chose en 3D. Pour aller avec du matériel et tout ça. Qui a les autorisations ? Les officiels ? Écoute-moi. Écoute-moi. Ce travail a été publié en 2010. Le travail de Christopher Dunn. On est en 2016. Aucun égyptologue du monde n'est allé vérifier ça. Ne serait-ce que pour un firme il n'a fait le travail avec un scanner 3D qui n'est pas grand-chose à faire. La question que je pose, c'est est-ce que Christopher Dunn a fait ou n'a pas fait de photogrammétrie ? La réponse, on la connaît, c'est non. C'est dommage que le mot ait été prononcé durant le documentaire. Et les gens peuvent aller sur la page d'événement Facebook où je viens de poster la photo de la statue où on voit clairement que la symétrie est très, très, très limitée et qu'on peut obtenir un travail comme ça avec un travail de sculpture. Mais c'est magnifique travail d'artisan. Et les gens peuvent voir qu'en travail d'artisan, c'est bien, c'est très beau mais ça n'est pas symétrique, ça n'est pas impressionnant. C'est ton interview ? C'est ton opinion qui vaut là ? Qui vaut ? Moi, ce que je remarque, c'est que toi, tu n'as pas mis les pieds en Égypte, tu n'as vu aucune de ces statues et tu prétends reprendre le travail de M. Dunn parce qu'il n'aurait pas cité le mot photogrammétrie. Tu sais ce que c'est la photogrammétrie ? Du point de vue de l'ordinateur, c'est facile. Ce sont des approximations numériques. La réalité, c'est autre chose. Est-ce que tu connais les outils du géologue qui va vérifier justement les dimensions ? Est-ce que tu sais que ça existe des compas dimensionnels ? Oui ou non ? Moi, ce que je constate, c'est qu'en utilisant la photo publiée par Christopher Dunn, on peut voir que la statue n'est pas symétrique. J'invite les gens à les vérifier et on ne va pas passer la nuit là-dessus. Si vous vous dites que votre référence est Christopher Dunn, voilà la référence et son niveau. J'en fais 18 ans sur place pour ces études. Donc, des statues immenses qui sont symétriques parce que le mot ne convient pas. Hop, on passe le truc à la trappe. Non, c'est une très belle statue. Le problème, c'est qu'entre une très belle statue et une statue dont on lui dit dans un documentaire qu'elle n'est pas possible à faire par l'être humain. Mais qui a dit ça ? Oh, bah écoute. Est-ce que là, il parle du film donc ça me concerne ? Est-ce que dans le film, il est dit que la statue ne peut pas être faite par l'être humain ? Tu l'as vu le film au moins ? Le film dit qu'il faut un équipement moderne ou similimodernes. Je n'ai pas eu clair tu mens à l'antenne. Eh bien, c'est dommage. Ça n'est pas dit nuit dans mes bouquins ni dans les films. Personne n'a dit que c'était des extraterrestres, personne n'a dit que c'était des Atlantes, personne, ni moi, ni Patrice, ni personne. Eh bien, je ne l'ai pas dit non plus. Ni nous à l'heure actuelle. L'Atlantide, c'est très peu de temps, ça concerne Aristote et tout Platon et surtout, c'est simplement une boutade de M. Jean-Pierre Adam. Tout le reste, c'est du flanc, c'est de l'invention des éthéticiennes de Pacotille. C'est tout. Ça, c'est de l'invention. Tu me fais dire ce que je ne dis pas. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ? Pardonne-moi, Thomas. Tu me fais venir pour me raconter des choses que je n'ai pas dites. Où est le sérieux de l'entreprise ? Très bien, mais là, vous venez de parler des Atlantes. On va vous donner la parole là-dessus, c'est super intéressant. Vous me dites que les pyramides n'ont pas été faites par les Atlantes. Je n'ai absolument pas abordé la notion de fabrication de pyramides. Vous venez de nous dire des Atlantes. Comment l'abscès ? Allons-y, dites-nous. Ce n'est pas eux. Allez. Thomas, est-ce que j'ai dit une seule phrase sur la construction des pyramides depuis que je suis apparu à travers le film de Patrice ? Non, pas une seule. Donc, vous racontez n'importe quoi. Vous faites de la trollitude, là. Là, il y a pratiquement toute la gamme des choses imaginables. Donc, il y a évidemment ces ovnis de forme pyramidale avec des hiéroglyphes en bas à gauche. C'est assez étonnant, ça, quand même. Et donc, je montrerai et démontrerai à l'issue des six prochains films que je dois faire qu'il s'agit bien, bel et bien, des mêmes personnes qui n'ont pas... Ce n'est pas eux qui me construisent. Attention, je n'ai pas dit ça, mais qui sont ces habituels constructeurs d'édifices bizarres. Pour que vous compreniez bien, il faut voir ce film d'abord. C'est juste le début, l'introduction au reste de la découverte. Et vous verrez que les langues humaines sont issues de leurs langues à eux. bizarres aussi. Elles sont toutes en relation. C'est pourquoi il y a des bizarreries. Les gens entendent parler leur propre langue dans leur tête. Il n'y a rien d'absolument absurde là-dedans puisqu'à l'origine, les sons, etc., on les a appris. Enfin, on verra ça de manière plus ouverte lorsque les films seront faits. Vous faites de la trollitude, là. Vous ne faites pas les questionnaires. On ne saura pas si vous pensez que les Atlantes n'ont pas construit les pyramides. Il y a encore trois quarts d'heure pour me questionner. Sois sérieux. D'accord. Par rapport aux faits, c'est par rapport à ce que vous avez dit. On est passé à un autre élément. Ça peut peut-être porter quelque chose. Voilà. Par rapport à vos conférences, c'est en dehors du film, mais c'est par rapport aux conférences que vous donnez, vous parlez de beaucoup de choses. Vous revenez souvent sur Pi, qui est une constante universelle. et vous avez dit un truc hyper intéressant. Du coup, j'ai vérifié. Vous dites que les bébés humains naissent en moyenne et en moyenne une mesure à la naissance 52,36 cm, donc une coudée, et puis ils pèsent 3,14 kg, donc Pi en kg. C'est une statistique, nous sommes d'accord. D'accord, non, mais ça m'intéresse. D'où viennent les sources pour dire parce que c'est vraiment intéressant ? Devinez des séries de prostétrique. Ça ne vient pas de chez le facteur du coin. Ça vient de services spécialisés dans le domaine des naissances, c'est-à-dire des obstétriciens qui tiennent des statistiques. Or, quand on fait le croisement des statistiques de tous les pays que l'on peut obtenir, grâce évidemment à l'informatique, on a une moyenne qui tend vers ces deux dimensions. D'accord. Mais donc, on n'a pas de sources ? Mais si, on a les sources, celles que je donne parce que je suis le premier à avoir fait ce travail. Et j'ai fait ce travail, devinez sur quoi ? sur les déclarations de traduction très mal faite d'éléments faits en Égypte. C'est-à-dire, comme, je vous explique, vous avez noté que je ne suis pas d'accord du tout avec les modalités de traduction actuelles. Je ne sais pas si je peux vous renvoyer de but en blanc aux travaux de l'abbé Afr. ça ne vous dit rien, cela. Non. Eh bien, je vous laisse, parce que moi, je suis froid et loyal, le temps de chercher les écrits de ce monsieur. Vous les trouverez sur Wikipédia. Et vous aurez l'opinion de quelqu'un qui est un linguiste de l'époque de Champollion et qui dit qu'il n'est pas possible de traduire correctement parce que d'un côté, on essaye de traduire des hiéroglyphes et de l'autre côté, des anaglyphes. Est-ce que le mot anaglyphes vous est connu ? Oui. Eh bien, les anaglyphes, ce ne sont pas des modalités de traduction mais d'interprétation. Et la différence, c'est que la plupart des textes importants sont anaglyphiques. Mais personne ne s'en soucie. On a, par exemple, Christiane Ziegler qui dit tout cela, ce sont des fantaisies d'ésotéristes. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas la chose, mais elle l'a déjà mise du côté des croyances de l'ésotérisme. Est-ce que je peux vous reposer la question initiale ? Parce que je pense qu'on s'est perdu. Les bébés mesurent à la naissance 52,36 cm et pèsent 3,14 kg. Et ça, vous avez tiré ça d'où ? J'ai répondu de deux manières. Je me suis renseigné, moi, pendant de longues années dans les services d'obstétrique. Dans tous les pays dont je parle les langages, assez bien pour me renseigner. C'est-à-dire une lettre type, toutes ces choses-là. Ça, le résultat statistique tend à montrer qu'en effet, il en serait ainsi. Et comment en suis-je venu à me poser la question de savoir ces choses-là ? Simplement parce que ces choses-là sont affirmées dans les écrits anciens, mais sous forme analytique. D'accord. Et si moi, je vous dis que l'OMS publie de manière régulière des statistiques sur la taille et le poids des bébés et que je suis allé vérifier ? Oui, moi aussi, j'ai vérifié. D'accord. Vous avez quel chiffre ? Les mêmes que ceux que j'ai proposés. Ce n'est pas ceux que j'ai récupérés. Oui, parce que vous vous considérez une mesure qui n'est pas une mesure statistique, mais une mesure moyenne. C'est très différent. Donc, je suis obligé d'expliquer maintenant en matthé ce que c'est la différence entre il y a probabilité statistique. Ça, je suppose que vous faites la différence. Je pense que ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de dire, M. Grémoire. Je pense que c'est vous qui n'avez pas de sens. Merci, c'est gentil. À l'évidence, vous devriez prendre les chiffres de l'OMS et les 10. Alors, l'OMS dit que les garçons pèsent en moyenne 3,35 kg, les filles 3,20 kg, donc les deux sont au-dessus de 3,14 kg et ils le mesurent pour les garçons 50 cm pile et pour les filles 49, donc en dessous de 52,36 kg. Et j'ai eu au téléphone un qui m'a dit 52 cm, mais c'est vachement grand pour un bébé. C'est hors norme, 52. Voilà, mais parce que vous prenez des chiffres et qu'ils sont contemporains, sommes-nous d'accord ? Oui ou non ? Ah, mais alors moi, j'ai écouté votre conférence et vous dit que les bébés en moyenne naissent en ce moment et les bébés contemporains, il me semble que si vous êtes en ostentrique et que vous prenez vos chiffres chez les amis obstétriciens, ce n'est pas des bébés de l'Antiquité qui sont mesurés. Je vous ai dit encore, Thomas. Pourquoi ? Parce que les statistiques que je prends, elles ne sont pas les mêmes que vous. Moi, j'ai, oui, moi, les statistiques que j'ai faites, c'est avant le fait que l'obstétrique soit modifié par des valeurs chimiques. Avant, les naissances se faisaient naturellement. On vous l'a expliqué à l'école, oui ou non ? Il y a deux modes de naissance, le mode naturel et le mode artificiel. Vous, vous avez des statistiques à coller au mode artificiel. C'est quoi le mode artificiel ? C'est celui qui permet aux médecins de décider à une demi-reprès quand on va faire l'accouchement. C'est celui qui permet de booster l'organisme d'un foetus alors qu'il est encore dans le placenta et des choses de 7 ans. Ça, c'est scientifique, ça, vous devriez le savoir. Vous faites un échantillonnage sur des choses modernes. Or, moi, je vous ai dit mon travail, il remonte à l'année 1969 et s'est achevé en 1976. Donc, vous ne faites même pas attention à cela. Donc, vous êtes en 67 et il n'y avait pas de naissance artificielle ? Non, vous devriez prendre les dates avant 1950. Là, vous aurez... Mais alors, dans vos conférences, il faudrait que vous précisiez ça parce que moi, de bonne foi, vous me dites que les bébés pèsent 3,14 kilos qui mesurent 52,36 cm et moi, je vérifie parce que vous dites que vous-même, vous avez fait des études de médecine, c'est ce que vous dites dans vos conférences, je n'ai pas vérifié. Et vous me dites que vous avez eu accès à des données qui vous donnent la raison. C'est des données qui les remontent à quand ? Thomas, déjà, je vous dis, c'est des choses qui sont avant 1950. Première chose. Ah bon, 50 maintenant, d'accord. Avant, c'était 1969. Avant 1950, là, les statistiques ne sont pas erronées par l'apport d'éléments chimiques. Première chose. Deuxièmement, je dis, dans mes conférences, je le dis, que ce sont des valeurs qui sont statistiques. Premièrement, non pas, ce ne sont pas des moyennes, ce sont des moyennes rapportées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on prend chaque pays à son époque, on passe à l'année suivante, etc. jusqu'à ce qu'on ait vraiment un ensemble statistique cohérent. Vous, vous prenez les chiffres de l'OMS parus les derniers. Est-ce que ça a un sens ? Non. Mais je m'aperçois, vous dites, moi, j'ai vérifié. Mais si vous vérifiez comme ça, quelle valeur vous pouvez donner à toutes les vérifications que vous prétendez faire ? Non seulement vous n'allez pas en Égypte, non seulement vous n'allez pas à l'île de Pâques, vous n'avez aucun appareil pour mesurer, vous prétendez que l'on c'est un charlatan alors que nous, on le connaît, on connaît ces méthodes, etc. Et tout ce qui ne va pas dans le cadre zététique, c'est repoussé avec des méthodes de zététiciens qui sont des méthodes purement dialectiques. Celle que vous employez là est totalement dialectique et je viens de le montrer. Savoir que vous m'opposez des statistiques de l'OMS qui sont de l'année dernière et alors que je vous parle de naissances qui ont lieu avant l'assujettissement chimique. Ça marche ? Posez des questions dignes de ce nom ou offrez des réponses dignes de ce nom, s'il vous plaît. Bon, je me dis un zététicien c'est quelqu'un qui est sincère déjà, première chose, qui est documenté sur le sujet mais vous arrivez là ou vous êtes déboté et vous me posez des questions qui n'ont pas de sens. Non seulement elles n'ont pas de sens mais vous ne recherchez pas ce qui est dit. Je me suis basé sur votre conférence, je suis vraiment désolé d'avoir écouté ce que vous disiez et je me suis basé sur l'OMS qui est la référence absolue donc je suis désolé d'avoir eu... Mais juste par rapport à ça, admettons que ce soit vrai... Mais pardonnez-moi Thomas, on parle des personnes à l'époque de l'Égypte. Je vous ai dit clairement tout à l'heure, j'ai trouvé ça dans quoi ? Dans les anaglyphes. Est-ce que c'est 1979, 1999, les statistiques des anaglyphes ? Non. Donc vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas un scientifique Thomas, vous avez un doctorat de l'anaglyphes. Je suis désolé, on n'est pas là pour parler de moi. Le truc, c'est que dans la conférence que j'ai écoutée attentivement parce que je me suis documentée, j'ai travaillé, vous savez, vous n'avez pas précisé que c'était à l'époque de l'Antiquité. Mais bon, admettons que ce soit vrai. Mais ça n'est pas moi qui fais la découpe. Ceci dit, à chaque fois, je précise que c'est cette époque-là dont on parle. Ça n'a pas été précisé dans la conférence. Je parle des pyramides, c'est l'époque des pyramides qui est considérée. Ce n'est pas nos jours, maintenant, tout de suite. Tant mieux, parce que sinon, ce serait faux à cause de l'OMS. C'est faux. Parce que vous ne faites pas les vérifications, parce que vous n'avez pas une démarche scientifique. Vous dites, j'ai une démarche scientifique, je vérifie sur Wikipédia, l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous ne faites pas attention aux questions. Pourquoi ? Parce que vous avez un principe préétabli qui consiste à attaquer les arguments avec des arguments contraires. Stupide. Il faut le dire, c'est stupide. Personne ne peut prendre l'idée de dire que ce qui était avant 50 est la même chose que maintenant. Je vais me permettre quand même juste de vous dire. J'ai mis sur la page d'événement la référence de l'OMS. Est-ce que vous pourriez donner vos références par rapport à vos chiffres ? Comme ça, les gens compareront et ça sera plus simple. Voilà. Alors, je répète une fois de plus. Un, je n'ai pas le temps de les donner dans un fil. Patrice, deux, je ne peux pas... Maintenant, là, maintenant. Mais pas tout de suite. C'est dans le bouquin, vous le lirez. C'est dans le livre. Ah, bon. Ah, si c'est dans le livre. Ici, le suivant, 350 pages. Normalement, soyez rassurés, c'était 1000 pages. Patrice, il s'est cogné, lui, une lecture de 1000 pages. Je suis rassuré. Ben oui, rassuré parce qu'au moins, il y a toutes les références. Non, mais la question, c'est savoir où est-ce qu'on pourrait trouver ces sources, en fait. Vous voulez voir ce que ça représente une page prise au hasard ? Non, mais une page, je vois bien ce que c'est. La question, c'est que lorsque vous me dites que les bébés pèsent ce poids-là et mesurent cette taille-là à l'époque de l'Antiquité, moi, je veux bien vous croire. Mais il faut que je vous croise juste parce que vous le dites, en fait. Moi, je ne vous demande pas de croire ou pas de croire. Je vous dis vérifier selon les caractéristiques de l'encadrement de la chose considérée. Comment je fais ? S'il vous plaît, je réponds. Vous parlez toujours sur moi. Je dis, l'erreur que vous faites est très claire. Si vous me parlez de l'OMS avec les dernières années, moi, je vous parle des conditions qui régnaient en Égypte et jusque dans les années 50, là où il n'y avait aucun produit pour modifier les caractéristiques de naissance. ou d'accroissement, etc. C'est oui ou c'est non ce que je viens de dire ? Mais ça, tu sais, on est d'accord, vous l'avez dit trois fois. Mais une fois que c'est accepté, comment on vérifie que c'est vrai ? Je veux, s'il vous plaît, de vous que vous me disiez oui, j'ai fait erreur. Merci. Ah non, il n'y a pas eu d'erreur de ma part. Est-ce que je pourrais me permettre juste de mettre en situation, en fait ? Vous êtes du Jean-Pierre Adam, reçu C. Bonsoir. Je ne suis personne, monsieur. Je voudrais juste mettre la chose en perspective. Les choses en perspective. Imaginons. Bonsoir. Je suis donc un profane, mais le sujet... Pas plus fort, parce que le micro est là. Le micro est là. Ah bah oui, mais bon, en même temps, on est à la radio, donc je vais essayer de parler fort. Je vais parler fort. Mettons. Vled, vous parlez doucement, s'il vous plaît. Oui, oui. Parce que là, j'entends une bouillie. C'est le qui, mais voilà. Vas-y, reprends doucement. Alors, je vais essayer, histoire qu'on m'entende à la radio et au micro, donc c'est compliqué. Il y a deux micros, donc voilà, mettons, je suis un profane, mais vos études m'intéressent. J'aimerais faire des recherches dessus. J'aimerais éventuellement vous aider. Où pourrais-je trouver ces sources ? Par où avez-vous fait vos recherches ? D'où tirez-vous vos informations ? Parce que vous ne tirez pas vos informations de votre livre, elles viennent d'ailleurs. En fait, la question, c'est quelles sont les sources ? Alors, les sources, elles sont multiples et variées. Je les ai données en partie au début. J'ai pratiquement tout lu de la littérature d'égyptologie et linguistique pendant des années afin de savoir où j'allais, comment j'allais, pourquoi je ferais des erreurs ou pas d'erreurs, etc. Ensuite, pour être sûr de ce que je savais ou penser savoir, je suis allé sur place. J'ai rencontré un très grand nombre de personnes. J'ai fait des études dans ces domaines et j'ai serréé mon travail jusqu'à le faire connaître par hasard. Je n'ai jamais écrit quoi que ce soit là-dessus pour avoir les raisons suivantes. C'est celle que vous m'opposez vous, c'est-à-dire un faux scepticisme, une méthodologie erronée de la zététique, c'est-à-dire... Trêve de jugement, la question que je pose, en fait, c'est par exemple pour les mesures... Je termine ma réponse. Vous repartez dans le jugement, en fait, c'est pour ça. Moi, je n'ai pas l'information. Je suis en train de juger, je suis en train de dire pourquoi je n'avais pas fait paraître parce que je ne veux pas avoir de ce genre d'enjeux. Mais ce n'est pas la question que je vous posais. Mais si, la question... La réponse est que tu n'auras pas les sources. Non, mais je veux dire que, en fait, par exemple, pour la moyenne... J'ai combien de classeurs d'études dans ce domaine ? Sûrement beaucoup, mais les classeurs, on voudrait les lire. Mais vous pouvez, je vous ai invité tout à l'heure, vous venez, je vous les montre. les sources, parce que nous, on pourrait faire la recherche. C'est ça la question. Je les montrerai en film. Déjà, vous avez la chance, vous voyez le bouquin qui n'existe pas. Très gentil. Parce que je me suis tapé tout ça à faire pour des prunes, pour faire un faux, peut-être. Mais ça, c'est la valeur d'un tiers du vrai livre d'origine. Maintenant que vous... Non, mais vous vous répondez d'à côté, c'est... C'est l'histoire que, bon, vous n'avez pas le monopole de cette recherche. Donc, j'imagine que n'importe qui peut rechercher en même temps que vous. Non. Vous me dites, le monopole, tout le monde cherche. Moi, je trouve, c'est ça la différence. Qu'est-ce que je trouve ? Patrice a trouvé ça suffisamment intéressant pour l'intégrer à un film. Mais parce que les sources, ça se partage, c'est pour ça. S'il vous plaît, vous me coupez la parole sans arrêt. Donc, je disais simplement, est-ce que vous m'avez vu apparaître plus de 30 secondes dans ce film ? Non. Je ne suis pas là pour faire de l'argent, je ne suis pas là pour faire de la propagande pour une idée. Je suis là simplement pour dire, ah ben, vous voyez, déjà, tout ce qui est dubitatif ou on tord la tête, etc. Ça, c'est votre manière vicieuse. Elle est claire, ma manière. Merci, merci, merci. Donc, la réponse est, nous n'aurons pas les sources qui vous permettent de dire que les bébés pèsent ceci et mesurent cela. Et toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez aller en rechercher les réponses par vous-même puisque le film est là, justement, parce qu'il a une ambition. Ça ne marche pas comme ça. Non, mais justement, aidez-nous. Ça ne marche pas comme ça. La science ? La science ne marche pas comme ça. Je suis étonné que vous le sachiez pas parce que vous êtes tellement savants. Vous devez savoir qu'en science, on publie, et puis à la fin, il y a toutes les références. Où sont les références à la fin du documentaire ? Oui, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure, Champollion fait paraître dans la préface de sa grand-mère, il parle d'anaglyphe. Et on a Christiane Ziegler qui ne fait pas paraître, mais il dit, mais ça, c'est de l'ésotérisme. Elle ne fait pas paraître. Ce sont des termes qui ont été rapportés. Elle n'a absolument fait aucune étude sur le sujet. Jean-Pierre Adam, il s'est permis de critiquer toutes sortes de choses. Vous voulez qu'on vous fasse connaître le vrai Jean-Pierre Adam ? Non, on s'en fout, ce n'est pas la question vraiment. La question, c'est que vous mettez en doute systématiquement au lieu de méthodiquement. Alors, oui, le doute méthodique, le scepticisme a priori sur les faits, c'est la méthode scientifique. Non. Quand quelqu'un, ah ben si, je vous garantis, quand quelqu'un vient avec un fait, il le prouve. Quand il a priori sur les faits, qu'est-ce que c'est ça ? La priori sur les faits, c'est de critiquer d'un. Non, vous n'avez pas compris la phrase. Scepticisme a priori sur les faits. Mais non, il n'y a pas de scepticisme a priori. Il y a un doute méthodique à appliquer de manière raisonnée. Vous voulez les sources ? Vous les cherchez. Ça n'est pas mon travail. Eh ben ça devrait l'être, justement. C'est ce qu'on vous reproche. Cherchez. Zététikos en grec, ça veut dire ceux qui cherchent. D'accord. Bon, admettons. Donc, chers amis, nous n'aurons pas la réponse, d'où M. Grimaud tire les informations. Vous vous donnez un nom, mais vous êtes des trolls en réalité. C'est ça le problème. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la philosophie scientifique. Moi, je veux bien vous citer des philosophes de la science tels que M. Henri Poincaré. Je l'ai fait, moi, dans mon annonce. Vous voulez que je le fasse ? Comme ça, vous aurez des références solides pour savoir ce que la différence entre un zététicien et un troll. D'accord. Ah, il parle de troll, M. Poincaré ? Un homme moderne. Moi, je dis que vous êtes des trolls. C'est très clair. Vous me dites que je suis un charlatan. Il n'y a pas de raison que je me gêne. Alors, le mot charlatan n'a pas été prononcé et j'espère que les ventes dans le chat se comportent bien. Je vous écris à vous. Donc, un... Enfin, on croue le sujet par rapport au bébé. Je pense qu'on a fait le tour. C'est dommage. Je voudrais bien savoir d'où ça venait. Ça permettait de dire que vous ne faites pas de vérification. Vous avez cité Wikipédia, l'OMS, sans tenir compte du cadre dans lequel les choses sont apportées. Vous pouvez nous encourager à chercher sur Wikipédia. C'est ce que ça veut dire. C'est pas simple. Non, mais enfin... C'est en clair. Les gens vont voir clairement les choses. Vous me dites quelque chose. Nous, on vérifie. On va à la source des informations, à l'OMS. On produit les chiffres. Si vos chiffres sont différents, on est extrêmement intéressé. Il faut les produire et on les comparera et les gens pourront voir. C'est la méthode de pseudo-zététiciens. Les très-zététiciens, ils vont rechercher, mais pas les chiffres ou dans les bouquins de machins, ils vont sur place. Pourquoi ? Parce qu'il y a des erreurs partout dans le travail universitaire. C'est pas possible d'aller mesurer tous les bébés du monde alors on était à l'OMS. Est-ce que vous ne le fassiez pas au minimum ? Voilà. J'ai une question encore après. On passe ou pas ? D'accord. Vous n'êtes pas des zététiciens, c'est ce que je voulais établir. Enfin, juste quand même pour vous donner la parole quand même un petit peu. Admettons que les chiffres soient vrais. 52, 36, 3,14 kilos. Ça voudrait dire quoi ? Qu'est-ce que vous en concluez de ces faits ? Je n'ai pas de conclusion à apporter à toutes les questions. Je vous ai dit à vous et à d'autres, je suis effectique. C'est-à-dire mon travail de scientifique, c'est de montrer des choses qui peuvent suggérer des éléments de recherche, des directions de recherche que d'autres feront. Moi, j'ai simplement montré que les anciens s'intéressaient à ces deux aspects dans la naissance, le poids et la taille. C'est quand même intéressant parce que c'est de la physique d'un côté et de la métrologie de l'autre. C'est de la science. Vous me parlez de chiffres. Est-ce que vous avez fait le travail avant moi ? Non. Vous le faites après en prétendant faire une vérification qui s'avère entièrement bidon. Il y a plein de gens qui mesurent des bébés, ça fait longtemps. En effet, ce n'est pas mon travail. Je regrette, je ne suis pas obstétricien, c'est vrai. Donc, il faut être clair. Alors, je peux vous lire très brièvement, Henri Poincaré, vous préparez une question. Enfin, juste, on est d'accord que vous nous donnez un fait et vous n'en concluez rien. En général, en science, on apporte un fait pour dire quelque chose derrière. Non. En général, ça ne veut rien dire en science. En général, il n'y a pas de généralité dans la science. Il n'y a pas de généralité, d'accord. Il y a des démonstrations, point barre. Et donc, vous, vous démonstrez quoi ? Rien. D'accord, merci. Ça a été constaté par les anciens Égyptiens et je me borne à le faire connaître. C'est pour montrer deux choses. La première, c'est qu'ils s'intéressaient aux dimensions des nouveau-nés et à leur poids et qu'ils ont fait des remarques sur cette dimension en relation avec la coudée et le poids en relation avec quelque chose qui intéresse la coudée. C'est-à-dire, six fois la valeur de la dimension serait en chiffres seulement, pas en virgules ni en métrologie, la même valeur que pi. C'est ça ce qui est dit. Mais moi, je n'en fais pas de conclusion. Pas compris. C'est normal. C'est ça, je crois. Vous avez une phrase sur point carré ? Si vous voulez, maintenant. Pardon ? Votre phrase sur point carré, si vous voulez. C'est Henri Poincaré qui était docteur honoris posa. C'était au moment où il avait été invité en Belgique, à tout hasard. C'était en 1909, c'est-à-dire quelques années avant son décès. Il dit ceci, la pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est au fait eux-mêmes. Parce que, pour elle se soumettre, ce serait cesser d'être. Vous avez bien entendu cela. Moi, je donne des faits d'observation et je ne donne pas de conclusion. Est-ce qu'il parle de conclusion, lui ? Non, il parle de fait. Moi, je parle de fait. Est-ce que c'est clair ? Poincaré a quand même fait des théories et heureusement, les théories, c'est ce qui donne de la vie à la science. d'autre point de vue de biologiste sur un philosophe des sciences, un mathématicien et un physicien. Moi, je suis qualifié là-dedans. Moi, je suis qualifié là-dedans. Ah, d'accord. C'est clair à raison et vous avez tort mais peu importe, passe-toi à la question suivante. Argument d'autorité. On vous a dit simplement vous ne voulez pas vous soumettre à la philosophie scientifique que vous ne possédez pas visiblement parce que vous prétendez être éthiciens. Et je rappelle, moi, de début, zéto en grec, c'est-à-dire je cherche, ça ne veut pas dire je critique. Vous êtes des pyroniens, c'est tout, c'est-à-dire des gens qui critiquaient pour le plaisir de critiquer. Alors, je vous écoute. Vous avez d'autres mots gentils pour nous décrire ou on passe à votre avis ? Alors, par rapport aux faits, c'était votre conférence qui a été publiée sur égalité et réconciliation sur la psychologie. La psychologie, oui. Voilà, c'est un concept intéressant. On m'a parlé de LRDP comme questionnement mais là, on passe à la psychologie, on passe à mes conférences. C'est les faits, en fait. C'est pour dire que vous êtes tellement scientifique que vous n'êtes pas foutu de faire une seule question claire. Alors, la question claire. Pour que les gens comprennent, la question claire, c'est qu'on se dit si ce qui est dans la révélation des permis des vrais, c'est basé sur votre travail, comment on vérifie si votre travail vaut quelque chose ? On regarde si, lorsque vous donnez des faits, est-ce qu'ils sont vrais ou pas ? On teste. Quand il y a des faits, on teste. Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez aller vérifier sur place. Vous connaissez Allbrowser, qui est peut-être de votre équipe, le type qui fait justement de la photogrammétrie fausse. Il ne sait même pas ce qui est de parallèle. Justement, il n'a démontré pas plus tard qu'hier que le pyramidion de Varchour ne mesure pas un mètre. Mais non, il n'a rien démontré. Je ne sais pas faire de photogrammétrie. Mais vous, vous savez. Moi, je sais, oui. Parce que moi, j'ai 60 ans passés et j'ai au moins 25 ans de plus de pratiques de la science que vous. Alors, vous savez, je ne sais plus qui a dit le temps fait plus de vieillards que de sages. Je vais vous répéter quelque chose. Non, mais ce n'est pas la peine. Le sujet qu'on aimerait traiter, les mesures, les faits, la méthode. Où sont mes conférences là-dedans ? Où sont celles de EUR ? Alors, votre méthode de travail, si elle n'est pas visible dans vos conférences, on la voit où ? Thomas, a-t-on fini avec les faits ? Ben non, il en reste un. Ben alors ? Très bien. En fait, il en reste deux. Pardon, il en reste deux. Je vous ai dit. Alors, vous avez dit, dans votre conférence, justement, où vous avez un diaporama, donc une image, où c'est écrit quelque chose, et vous le dites, pardon, donc si ce n'est pas quelque chose que vous dites comme ça en passant, vous l'avez dit plusieurs fois, vous dites, alors je cite, qu'il y a un saut de 400 cm3 entre le cerveau de Néandertal et Cro-Magnon. C'est ça que vous dites ? Moyenne observée. Moyenne observée. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Et si je vous dis que moi, que l'homme de Cro-Magnon est connu pour avoir un cerveau qui est plus grand que le nôtre, pardon, l'homme de Néandertal. Non. Cro-Magnon, oui, pas Néandertal. Pourtant, la capacité ukrainienne, vraiment au sens large, Cro-Magnon, c'est entre 1200 et 1500, donc c'est nous, Cro-Magnon, et Néandertal, c'est de 1500 à 1800. En moyenne, c'est plus grand. Thomas, s'il vous plaît, vous parlez tellement bizarrement que j'entends la capacité ukrainienne pour vous donner un... Ah oui, non, ça ne marche pas. S'il vous plaît, je vais parler lentement. Vous dites, vous parlez lentement et vous reprenez votre rythme habituel. Alors, moi, je connais Yves Coppens. Je pense que vous devriez aller questionner lui qui est plus compétent que moi et que vous. Ça permettrait de faire une... Allez, donnez-moi la référence Wikipédia, qu'on rigole. C'est Wikipédia, oui. Eh bien, voilà. Alors, je me rappelle que vous, vous avez dit en conférence à Rouen en 2013 que les gens peuvent aller vérifier tout ce que vous dites sur Wikipédia parce que c'est bien. C'est votre méthode à vous et qu'auquel cas, vous avez à rechercher. Alors, j'invite tous les gens à les vérifier partout dans les publications scientifiques la taille la capacité crânienne de Cro-Magnon et celle de Néandertal. Et M. Grimaud nous assure qu'il y a 400 centimètres cubes de moins chez Néandertal. Vous confirmez ? Oui. Eh bien, les gens y auront vérifié. Non, non, non. C'est la méthode que vous dites, les gens doivent aller vérifier tout seuls. Mais ils y auront vérifié. C'est bien sûr ce qu'ils vérifient. Ils ont des raisons de vérifier. Et si jamais c'est faux ? Et si jamais c'est faux, qu'est-ce qu'on fait ? Les autres sont trompés, évidemment. Est-ce que je dirais aller vérifier ce que je dis ? Parce que c'est le meilleur moyen de trouver les erreurs. Ceci dit, vous me parlez du Néandertal et du Cro-Magnon alors qu'on m'a dit qu'on parlait de l'RDP. Moi, j'ai du mal à comprendre votre manière de faire. On parle de votre méthode de travail. Si, dans une conférence, vous dites quelque chose qui est manifestement faux, c'est dommage. Ça veut dire que vous travaillez mal. Si c'est vrai, il faut qu'on sache aussi. Mais non, Thomas, vous n'écoutez pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne souhaite pas parler de moi. Je parle des faits. On parle de votre méthode de travail. Mais ma méthode, vous la connaissez, c'est aller vérifier ce que je dis. C'est ce que je viens de faire. Il y a besoin de faire des palabres là-dessus. C'est très simple. Vous avez une autre question ? Attendez, vous nous confirmez que le cerveau de Néandertal est plus grand que celui de Cro-Magnon. C'est votre méthode de travail. Vous me dites l'inverse. J'ai dit le Cro-Magnon à une boîte crânienne en volume supérieur au Néandertal et vous venez de me dire l'inverse. D'accord. Ce n'est pas que vous êtes enregistré. Parce que là, vous venez de faire une inversion. Alors, si j'ai fait une inversion, excusez-moi, je recommence. Vous dites que Néandertal a un cerveau qui est plus petit que le Cro-Magnon. Non, petit. Environ 900 à 980 centimètres à l'âge de Cro-Magnon. C'est de 1100 à 1300 à titre exceptionnel. c'est plus grand que ça. Les gens y ont vérifié parce que ça, je vous assure, je suis biologiste pour le coup. Je ne veux pas mettre en avant mes diplômes. Mais je connais un peu le sujet. donné une réponse supplémentaire. Le problème, ce n'est pas le volume du cerveau, c'est la manière dont s'en sert. Vous avez un cerveau que je n'ai jamais vu. Donc, j'ai des doutes. Vous comprenez cela ? Et pourtant, je ne dis rien. Très belle doutade. Je rappelle qu'Anatole France, prix Nobel de littérature, a un cerveau de 900. C'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça l'intérêt de votre question ? Moi, la taille du cerveau des gens m'indiffère un peu, mais je me base sur ce que vous dites dans vos conférences. Et lorsque vous parlez de biologie, ça m'intéresse parce que je suis biologiste. Oui, mais je sais ça. Et je compare. Je suis un an et demi, je crois. C'est ça ? Par contre ? Et moi, je ne m'étonne pas. Je crois que vous êtes au chômage en ce moment. Tout à fait. Eh bien, je ne m'étonne pas. Oh, il est renseigné. C'est bien. Alors là, on appelle ça une attaque à dominem. Mais pas du tout. Mais si, M. Grimaud, mais c'est pas grave. On est habitué, vous le savez. C'est la démonstration ou la donnée que vous n'êtes pas dans la science. Allez, reposez-nous une question. Scientifique au chômage, nuance. Voilà. Mais disons que les gens pourront aller vérifier. Mais en même temps, en soi, c'est rien. Le fait que vous vous trompez là-dessus, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Le fait que vous refusez l'idée d'être trompé alors que je le sais. Donc, j'ai dit d'aller vérifier. Je n'ai pas dit autre chose. C'est ça. Donc, dernière question par rapport à vos méthodes de travail et la manière dont vous communiquez. Pédagogique, Thomas. Pardon ? Pédagogique. J'y tiens parce que tout à l'heure, je vous dirai un mot que vous ne connaissez pas une fois de plus, malheureusement, et qui fait la différence entre vous et d'autres personnes qui avaient le même bagage scientifique. Mais la différence, c'est qu'eux ne se trompent pas de chemin comme vous le faites. Je me trompe de chemin. Et oui, puisque vous systématisez une méthode. La méthode, elle est souple. Le système, c'est rigide. Vous voyez la différence ? Je suppose, j'espère. Bon, continuons. Donc, après la taille des bébés, après la taille du cerveau, dans vos conférences, vous évoquez pas mal de choses. Alors, j'invite les gens à aller voir vos conférences parce qu'il y a LRDP et puis il y a tout le reste. Il y a beaucoup plus de choses. Je suis... Vous m'avez demandé de parler de cela et pour l'instant, on n'avait pas resté beaucoup. Et donc, alors, dans les conférences, notamment sur celles où vous parlez de la Lune, vous me dites que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Bon, ça peut faire l'affaire. Ben voilà. Et vous me dites notamment par rapport à la fameuse photo de Buzz Aldrin prise par Neil Armstrong. Mais ça, c'est frappant. Vous l'avez dit plusieurs fois à plusieurs reprises en conférence que sur la photo, on voit la personne qui est photographiée, on voit l'ombre du photographe et on voit une troisième personne. il y aura trois personnes sur la photo. Donc, ils sont vraiment trop cons parce qu'on sait bien qu'ils n'étaient que deux sur la Lune. Thomas, vous n'êtes pas au courant des dernières nouvelles ? Ah non. J'ai dit que cette chose a été présentée avec la phrase que je répète « Allez vérifier ». Et allez vérifier quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Il faut aller vérifier si les conditions de la photo sont bien celles que prétendues. A savoir, est-ce que c'était une photo qui a été prise dans les conditions qu'on prétend lui avoir données, c'est-à-dire sur la Lune, à l'époque, etc. C'est ça le piège. Et j'ai dit, notamment votre amie Yerna, que tant qu'elle n'aurait pas répondu à cela, sa question sur la vérité de ce que je dis à propos de cette photo n'avait pas de sens. J'ai raison en science, c'est ça le problème. Le fait est que les conditions ne changent pas le fait que ça ne peut pas être l'ombre du photographe. Dans votre conférence, vous me dites que l'ombre qu'on voit sur l'image, c'est l'ombre du photographe. Oui ou non ? Thomas, s'il vous plaît. Ce que je demande, c'est qu'avant de répondre à cette question et de faire une démonstration parce que j'ai appris à faire, c'est que vous me démontriez que cette photo a bien été prise sur la Lune dans les conditions précitées. Moi, je ne suis jamais allé en Égypte et vous, vous ne venez pas aller sur la Lune ? Non, mais je n'ai pas besoin de savoir. Moi, j'ai besoin du témoignage de quelqu'un qui me dira que cette photo a bien été prise. On n'a pas besoin d'être sur la Lune, M. Grimaud, pour qu'une ombre fasse cette chose-là. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que c'est l'ombre de la personne qui est photographiée et pas celle du photographe, c'est dommage par rapport à votre méthode de travail. Je ne veux pas vous parler trop fort, trop vite et je n'entends rien de ce que vous m'a rémuné. S'il vous plaît, reprenez votre fil. Ce n'était pas juste... Alors, je reprends. Dans votre conférence, peu importe où la photo a été prise. Dans votre conférence... Si, si, je vais vous dire pourquoi peu importe. Parce que justement, il y a sur le blog d'Irna, j'invite les gens à taper l'autre Irna. Je ne comprends rien. Prenez le micro de votre ami tout à l'heure, c'était très clair, s'il vous plaît. Je ne peux pas... Les gens pourront aller voir sur le site d'Irna. Quand on prend une surface convexe comme celle du casque des astronautes et lorsqu'on a une ombre qui est projetée par la personne qui porte ce casque, ça produit exactement ce qu'on voit sur l'image. Donc, l'ombre qu'on voit sur l'image est évidemment l'ombre de la personne qui est photographiée. Ce n'est pas compliqué. Et vous avez dit le contraire dans vos conférences et vous soutenez le contraire. Donc, vous soutenez que ce n'est pas vrai. Il y a plus de l'éclairage sur la Lune et derrière le photographe. C'est très gênant. Pardon ? C'est ça que vous voulez. Une analyse photogrammétrique bien faite, vous démontrerez qu'il y a des lumières qui viennent de derrière le photographe et qui modifient les parallaxes des ombres, etc. Mais moi, ce dont j'ai besoin de savoir la réponse de vous avant toute autre discussion, c'est est-ce qu'une photo comme celle-là a été prise sur la Lune ? Je n'ai pas de raison de penser que ça n'a pas été sur la Lune. En revanche, je suis absolument affirmatif pour dire que l'ombre de la personne qu'on voit sur l'image, c'est l'ombre du photographié. Mais Thomas, que vaut votre affirmation ? Rien. Mais que vaut la vôtre ? C'est ce que je vous dis, rien. Ah bah comme la vôtre ne vaut rien, d'accord. Alors, moi quand même, excusez-moi, depuis tout à l'heure, on s'arrête sur des points précis de votre discours. Ce n'est pas moi tout seul dans mon coin qui décide tiens, j'ai parlé de la Lune. Thomas, ce n'est pas la peine de parler, je ne comprends rien de ce que vous dites. Soit vous changez de micro, soit vous reprenez un débit très lent parce que je ne comprends pas ce que vous dites. C'est haché. C'est dommage parce que ce que je dis était vachement intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont de vraies questions qui intéressent votre public. Des vraies questions ? Thomas, je pense que vous avez fait cette émission pour vous attirer des gens dans votre situation. C'est compréhensible. Ça ne me gêne pas. Je le fais de... Sale chômeur ! Mais encore faut-il, encore faut-il, s'il vous plaît. D'abord, les conditions techniques ne sont pas excellentes. Mais poser des questions qui les intéressent, eux, pas vous, en tant que zététiciens, il ne faut pas centrer tout le débat sur vous. D'accord. On ne va pas centrer le débat sur moi. On va parler toujours de méthodes et de sources. La méthode qui vous permet de dire que le maître est codé dans la pyramide... Attendez, je ne comprends rien. Le quoi ? Le maître. Le maître, le système métrique actuel qui a été fait après la révolution. Je n'ai jamais dit qu'il y a le maître codé. Il est comment alors ? Il n'est pas codé, il est signifié. Il est inclus. Il est inclus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous prenez des dimensionnements dans une catégorie métrologique et qu'elle est congruente avec une autre catégorie métrologique qui s'appelle le maître, il y a vraiment la manière de poser quelque chose sous forme d'une question. Ça veut dire quoi congruente ? Et vous êtes scientifique ? Parce que congruente, en fait, c'est un terme littéraire. En science, on dit congru. Non, non. En mathématiques, on dit congruente. On dit congru. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a un lien raisonné entre deux éléments qui semblent étrangers. Ça vous convient ? Oui, c'est la définition littéraire. Bien sûr. Donc, c'est bien. Alors, quelle est la question ? Avec une voix lente, c'est vous. Alors, avec une voix lente, après qu'on ait démontré que vous ne savez pas ce qu'elle veut dire congruente, Piazzi Smith, vous connaissez ? Donc, un astronome écossais qui, à l'époque, a démontré que dans la pyramide était inclus, non pas le maître, mais le système des mesures britanniques. Oui, et où est le problème ? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que lui, il a conclu que le maître n'était pas dedans. Parce que Piazzi Smith s'est battu corps et âme contre le système métrique qui était français à l'époque. Non, c'est l'autre version, Thomas. C'est la version de l'histoire, en fait. Non, mais je vais vous dire le lien réel. Il y a un lien entre le maître et le garde. Vous ne le connaissez pas et pensez faire une chose pertinente alors que vous êtes à côté de la plaque. Vous voulez bien attendre le film suivant ? Non. Vous n'attendez pas. Tout le monde saura que vous êtes ridicule sur cette question. Piazzi Smith ne le sait, lui, n'est pas ridicule. Je vous la donne, la réponse ? Tout le monde est tout oui. Ben, attendez, ça ne va pas tarder. Patrice, tu penses qu'on aurait fini le film aux alentours de Pâques de l'année prochaine ? D'accord. Donc, Pâques l'année prochaine, vous aurez les réponses avec des preuves absolues, chers amis. Donc, le deuxième argument, après, c'est dans mon livre. Le deuxième, ce sera dans mon deuxième film. Non, c'est déjà dans le deuxième livre. En tout cas, ce n'est pas trop la tête. Je vous l'aurai bien répondu, mais il y a deux raisons à cela. Un, je ne peux pas parce qu'il y a un contrat avec un éditeur, je ne peux pas aller où-là. Ça ne veut rien dire. Et deux, vous prétendez avoir étudié le sujet, mais non, vous dites que les espèces c'est de l'ésotérisme, c'est de la maçonnerie. Je n'ai pas dit ça. Non, mais vous l'avez écrit dans l'autre article. Vous avez laissé entendre. Attendez, on prend Wikipédia, on va dire qu'est-ce que sont les... On va dire, les pyramidiaux et tout ça, c'est ce que vous écrivez. Je n'ai jamais écrit ça, j'ai dit pyramidologue. Oui, c'est la même chose pour le Wikipédia. Si, c'est un terme qui est, comment on dit ce terme ? Qui minimise la personne. Donc, c'est un argument à devinem, nous sommes d'accord. C'est souvent utilisé en dérision, souvent, mais pas uniquement. Wikipédia a ce genre de définition maintenant, tout de suite. Wikipédia, dis-je me rappelle, entre parenthèses, souvent en dérision. Voilà. Mais pas uniquement. Non, c'est pas la dérision. Qu'est-ce que c'est ? Vous n'utilisez jamais la dérision, vous ? C'est comme la théorie. Bien sûr, mais... Alors, bon, pour revenir sur la méthode, du coup, il y a un élément important quand on est dans une démarche scientifique, c'est qu'on pose une hypothèse qui est réfutable. Je suis en train de vous expliquer qu'une démarche scientifique comme la vôtre, si elle est scientifique, doit proposer des hypothèses qui sont réfutables. Oui. Alors, ma question est, quel est l'élément qui pourra réfuter votre thèse ? Qu'est-ce qui pourrait prouver que vous avez tort si c'est vrai ? Recherche sérieuse de votre part. Si vous voulez réfuter la présence du maître ou du garde, celle de Piazzi-Smith ou autre, vous n'avez qu'à réfuter. Non, non, c'est pas ça la question. La question, c'est vous. Dans votre démarche, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour essayer de réfuter votre thèse pour voir au cas où vous n'auriez pas tort ? Ce que font les scientifiques, c'est qu'ils ont une hypothèse et ils cherchent à la détruire. Et j'ai l'impression que vous, vous cherchez toujours à confirmer ce que vous pensez. C'est tellement propre et net, j'ai essayé de détruire ça pour ne pas que ma vie soit bousillée par ça. Parce qu'elle est en grande partie. Peu importe. Ce que je tente de vous dire, c'est que lorsqu'on a un fait, on ne peut pas le récuser. Ce qu'on peut récuser, c'est la place n'est pas fourni autre chose en termes d'hypothèse que ce que vous voyez dans le film. Nous sommes d'accord, oui ou non ? Pas vraiment, mais continue. Bon, alors, je peux prendre un exemple général qui va vous démonter, comme je vous l'ai promis, en 3 minutes 50. Ah, c'est maintenant qu'on se fait déculotter. Non, mais démonter, non, il a dit démonter, ce n'était pas pareil. 2h50, 23h, moi je suis prêt. Démonter un argument. Allons-y, allons-y. On n'a pas encore parlé de l'écouteur plancher, c'est dommage, c'était ma question après, mais je vous écoute. Vous voulez en parler. Alors, je vais demander simplement aux auditeurs de considérer, par oui ou par non, ce que je dis, et vous de la même manière. Est-ce que vous admettez qu'il existe, physiquement parlant, un nord géomagnétique mobile ? Oui, non ? Oui, le nord magnétique fait des excursions, donc il bouge un peu. Il est mobile, nous sommes d'accord. Est-ce que vous admettez qu'à 10 000 kilomètres de part et d'autre dans n'importe quel coin de la Terre, où on trouve des sites archéologiques parmi les plus importants de l'histoire et en termes de volume, de complexité, voire de tranchées, etc., qui s'appellent dans ma terminologie l'équateur plancher ? Il y a des milliers de sites archéologiques d'importance et parmi lesquels on peut faire plein de relations. Oui, mais en quoi est-ce une question pertinente ? Pardonnez, Thomas, il en a partout, mais s'il y en a autant sur les équateurs, ça c'est la vraie question. Il y en a partout. Partout, moi je vous le dis, sur un équateur, c'est-à-dire un cercle de 40 000 kilomètres. Vous me trouvez la même chose ailleurs, je me traite et je passe à autre chose. C'est vrai ? Est-ce que vous avez un autre équateur qui réunit 41 sites de l'importance des grandes pyramides, de l'île de Pâques, de Cusco, de... en Corbatte et tout ça ? Est-ce que vous en avez un autre ? En Corbatte, il est à 187 kilomètres de votre équateur, il est largement hors des clous. J'explique ça dans le film suivant ? D'accord. Alors les gens peuvent aller sur la chaîne La Tronche en Biais, on vient de publier à l'instant notre équateur penché à nous où on a plus de 30 sites alignés. Pardon ? Où ça ? Sur La Tronche en Biais, c'est une vidéo, on a fait comme vous, on a fait un film. Oui, vous avez. Alors c'est un film fait en un mois, on n'a pas mis 40 ans, mais on l'a fait avec très peu de moyens et donc on a un film qui vous raconte une histoire avec un équateur penché. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez entendu la stupidité que vous proférez ? J'aurais fait un film en 40 ans, moi ? Non, mais votre équateur penché serait le résultat de 40 ans de recherche de votre part. Mais ce n'est pas un film, non ? Vous vous dites, vous avez mis 40 ans pour faire un film. Non, ça détaille de l'histoire. Oh ! Il faut être clair, vous êtes scientifique ou vous ne l'êtes pas. C'est une exigence. Vous avez dit que si on trouve un équateur avec des sites alignés, vous vous taisez. C'est ça ? Vous avez trouvé un équateur, c'est-à-dire 40 000 kilomètres avec combien de sites dessus ? Ça dépend lesquels on garde, lesquels on vit. Moi, je dis, j'en ai bien plus que ce qui a été montré dans le premier. Nous, on en a 25. Vous en avez 17 dans le film, quand même. C'est nous qu'on a la plus grosse apparemment. 17 ? Et c'est rien que deux de plus qu'Alison qui a fait le travail avant vous. Non, non, pas du tout. Ça, c'est une prétention. Alison, je lui ai écrit et je lui ai demandé de démontrer ce qu'il a dit. Alison, il s'en fout tellement qu'il n'a pas répondu. Il ne sait pas vous dire. À vous, c'est normal. Non, à vous, il n'a pas répondu à vous. Si, à moi, il a répondu. Moi, j'ai fait arrêter la lettre. Je n'ai pas l'impression qu'il vous a répondu. Moi, je l'ai l'impression. Vous voulez bien la publier ? Ça m'intéresse. Je ne l'ai pas vu. Bien sûr. Alors, ce que vous n'avez pas, ce n'est pas scientifique. C'est ça, votre méthode. Vous reprenchez artificiellement. Vous me dites, j'ai un équateur. Est-ce qu'il y a les grandes pyramides et l'île de Pâques dessus ? Je suppose que non. Ah bah non, parce que ça serait le même que vous. Qu'est-ce que sont ces grands sites qu'on ne connaît pas ? Allez voir mon film. C'est dans mon film. Non, non, non. Ça ne m'intéresse pas. Ça sera votre reflet. C'est-à-dire une mauvaise foi militante, quelque chose qui explique une philosophie qui n'en est pas une. C'est-à-dire un mensonge permanent que vous appelez les éthéticiens, ce qui fait tort aux Grecs qui étaient des philosophes authentiques, eux. Ils ne cherchaient pas à dire n'importe quoi pour se faire valoir, mais simplement parce qu'ils recherchaient le vrai et le réel. D'accord. Bon, allez. Soyons au moins, dites-moi au moins un site prestigieux qui appartiendrait à votre écriteur. Rome et Babylone, ça fait deux. C'est bien déjà. Les gens peuvent aller chercher. D'accord. Et vous appelez un site tel que celui qu'on vous a montré ? Babylone, excusez-moi, Babylone quand même. L'écriture est née après. Première chose. Deuxième chose, je vous parle d'éléments géants. Je vous parle des jardins suspendus de Babylone. C'est quand même la pyramide, c'est une navette du monde. Statistique bête. Vous avez pris des sites n'importe où sur la Terre. En effet, en prenant compte tenu de la densité des sites anciens, on peut prendre n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. On peut redire ça ? C'est ce que vous dites. Yornam a fait cette démonstration et elle n'est pas la seule. Il y a quelqu'un qui dit oui, l'écriture penchée n'a rien de spécifique puisqu'on prend sur la Terre autant de sites que l'on veut avec un cercle. Mais ce n'est pas ça la définition qui est donnée. C'est un cercle équidistant de la variation du pôle géomagnétique dont on parle. C'est pour ça qu'il y a... Sauf que ça, je suis désolé, mais ça, ce n'est pas prouvé. Oui, c'est terminé. C'est pourquoi vous avez des villes qui sont à l'extérieur de ce couloir, etc. C'est normal. Il est mobile. S'il était fixe, on pourrait s'attendre à ce que tout soit sur la même ligne. Ce n'est pas la question que je vous pose, en fait. Moi, c'est la réponse que je vous donne parce que moi, ce que je dis, ça explique le fait que vous me reprochiez. C'est à 187 km. Vous m'avez dit il n'y a pas 10 minutes, si vous me trouvez un équateur avec tant de sites, je me tais. Je vous produis un équateur avec 25 sites. C'est ma question suivante. Comment, sur quels critères vous définissez, j'ai pris les mots exacts, des sites qui présentent une similitude architecturale ou conceptuelle ? Comment vous définissez ? Ces deux sites-là, ils sont assez similaires pour être sur l'équateur et ceux-là, ils sont trop différents. Je vais vous le dire. C'est très vieux. Il n'y a pas d'écriture. Il n'y a aucune description, aucun plan. Rome, c'est facile plan. Et les éléments constitutifs de Pierre posent question sur le poids, les dimensions, les modalités d'assemblage et une précision diabolique, etc. Les critères, il y en a 20 et on vous a donné 16 dans le film. Ça ne vous suffit pas ? Non, ça ne me suffit pas. Vous avez bien entendu ce qui a été donné d'abord dans le film pour savoir comparer ? Je n'ai pas compris. C'est ça le problème. Je n'ai pas compris la question. Comment voulez-vous comprendre ? Je n'ai pas entendu la question, M. Grimaud. Vous avez dans le film tout ce qui est critère. Il y a l'ancienneté, les sites. Rome, 753 avant notre ère, au milieu. On a Sagalassos, Cahillotluc, c'est moins de 12 000 ans. Pourquoi, quoi, quoi ? C'est moins de 12 000 ans. Sagalassos, c'est moins de 12 000 ans, par exemple. Oui, mais est-ce qu'on y trouve des constructions mégalithiques avec une précision extraordinaire, des poids considérables ? Sur des sites totalement délirants. Quel âge l'île de Pâques ? Personne ne saurait le dire. Ah bon, pourtant on connaît parce que c'est le XIIIe siècle ou même plus que ça, 18e. Moi, je parle des moaïs, pas de l'île de Pâques. Et Machu Picchu, c'est quelle époque ? La même que celle que vous connaissez puisqu'on le dit dans le film. En Corvate, c'est quelle époque ? C'est le XIIIe siècle, mais ça a été reconstruit. Voilà, donc en termes d'époque, Rome vaut largement ce que vous dites. Thomas, vous dites n'importe quoi une fois de plus. Je viens de le dire, c'est reconstruit sans arrêt sur les mêmes sites. D'accord, sûrement. Voilà, et bien Rome, c'est pas... Toujours est-il que nous avons un équateur penché et que les gens peuvent aller voir. Voilà. Alors, la chose qui m'intéresse maintenant puisque vous prétendez que votre équateur a quelques valeurs, c'est est-ce que votre équateur est en relation avec le nord géomagnétique ? Mais on parle du vôtre ici. Nous ne prétendons pas que notre équateur ait la moindre valeur. On pense que notre équateur il vaut rien parce que statistiquement on peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi n'importe quand, en fait. Mais Thomas, vous faites n'importe quoi. C'est ça le problème. Mais cet équateur, c'est n'importe quoi, oui. Mais nous le reconnaissons. C'est vous qui faites n'importe quoi. Toutes ces choses-là ont été données. Je peux vous donner une démonstration très rapide. Ah oui. Alors, on a promis qu'en trois minutes vous nous fassiez une démonstration et qu'elle allait nous faire taire. On l'a fait maintenant, c'est l'heure ? Je vous ai dit que vous répondez par oui ou par non. Ah oui, par non. On l'a refait, excusez-moi. On recommence. Il y a un nord géomagnétique, oui ou non ? Voilà, oui. Est-ce qu'il y a à 10 000 kilomètres de ce nord géomagnétique mobile des sites en grande quantité dont les caractéristiques sont celles que je viens de citer c'est-à-dire grande ancienneté, pas d'écriture, pas de plan, pas d'éléments qui pourraient permettre de savoir qui les a construits, une précision hors du commun, le poids des matériaux, etc. et des bizarreries telles que celles qu'on montre dans le film. Je vous réponds non. Bon, ben donc, la chose est claire. Vous ne voulez pas écouter la démonstration que j'en fais ? Continuez. Admettons que si j'avais dit oui, parce que bon, c'est pas grave, mais a priori, non, parce que des sites de ce type-là, il y en a partout et pas uniquement à 10 000 kilomètres. Donc, la question est chargée. Donc, c'est un sophisme qu'on appelle une question chargée, mesdames et messieurs. Non, 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 ça, c'est des foutaises de pseudos et péticiens. Voilà. Alors, excusez-moi, mais avant de répondre comme cela, vous allez faire ce qu'il faut pour qu'on se revoie, à savoir le descriptif de chaque site, leur ancienneté, le poids des matériaux utilisés, la complexité des assemblages, la précision des orientations, etc. Je rappelle que sur mon petit travail, nous avons la pyramide de Gizet, qui n'est pas n'importe quoi, qui est au milieu des terres, et l'île de Pâques, qui est la plus isolée. Est-ce que vous avez ça sur votre... Vous êtes en train de me demander des sources. Je suis désolé, moi, mon travail, il a été fait en un mois, c'est un truc bâclé. C'est pour montrer qu'on peut faire aussi bien que vous en un mois. Et on l'a fait. Non, ce que vous faites, c'est que pour critiquer mon équateur, vous retranchez des choses. Mon équateur, il possède le point le plus central des terres émergées d'un côté et le plus isolé de l'autre. On le remet ça en cause complètement. Il n'y a pas de raison de penser que Gizet soit le centre des terres émergées. Ce n'est pas vrai. Faites paraître, et moi, je critiquerai votre... Ça date de l'abbé Moreux, et franchement, ça n'a pas fait date. Théophile Moreux, il est mort en 1954, au moment même où je naissais. Ça n'a rien à voir avec l'abbé. C'est une belle histoire. Ces sites-là sont largement antérieurs à tout cela. Très bien, mais peu importe. On est à 27 siècles avant, donc Rome, vous le mettez à la poubelle, ce n'est pas du tout du même ordre. Mais là, ce que je dis, est-ce que vous avez, dans Rome ou dans votre cercle équatorial, au moins un seul édifice qui ait ces caractéristiques-là ? On a le Mont Olympe, on a le Triangle des Bermudes, on a Pergame, ce n'est pas de la lignote. Pergame, c'est des constructions microscopiques, par contre. Oui, c'est... Mais peu importe. Toujours est-il que vous avez lancé un défi, on a répondu, les gens jugeront. C'est votre méthode. Les gens doivent juger, pardon, donc ils iront voir le film. Et j'ai publié un article où ça va s'attacher. Les gens pourront voir les sources en plus, donc c'est bien. Thomas, vous me parlez mandarine, je réponds mandarine. Mais moi, quand je parle mandarine, vous me répondez banane. Pourquoi ? Je n'ai pas bien compris la comparaison. Eh bien, c'est normal. Vous ne voulez pas réfléchir aux éléments que je vous présente. Vous me parlez d'un équateur qui recoupe 25, 30 sites, peu importe. Je vous demande au moins qu'il y en ait un seul avec ces sites prestigieux tels que l'île de Pâques, l'endroit le plus isolé du monde. Mais en quoi, c'est plus prestigieux l'île de Pâques que Pergame ? Excusez-moi. Parce que c'est le seul endroit le plus isolé du monde, Thomas. Ça ne veut rien dire. Mais si, justement. Vous dites, ça ne veut rien dire et c'est ça votre jugement scientifique. Et quand même, ça mènerait à toi ? Si vous voulez un jugement scientifique, M. Grimaud, ce n'est pas compliqué, vous publiez un article scientifique et vous aurez... Il se trouve que personne ne veut débattre avec vous. On est là avec vous ici, on est bien gentil parce que personne ne veut vous parler, en fait. C'est normal. Alors, je vous dis ce qui caractérise l'île de Pâques, c'est l'endroit le plus isolé du monde, oui ou non, selon vous ? C'est une île isolée au milieu du Pacifique, oui. Et l'endroit le plus central du monde, ça n'est pas, je vous rappelle, Théodore Moreux ou Théophile, comme certains l'appellent, qui l'a découvert, c'est Piazismis dont vous avez été critique tout à l'heure. Lui, il n'a fait que vérifier en tant qu'astronome. On a deux astronomes qui vous disent ça mais vous dites mais non, ça n'a aucune valeur, l'endroit le plus central du monde, c'est pas Guizet. Le centre des terres émergées, j'invite les gens à aller voir le blog d'Irna où elle démonte cette proposition. Une démonstration. Comment se fait-il qu'il y ait une île qui soit la plus isolée du monde sur le même équateur où il y a l'endroit le plus central du monde ? Parce que deux points alignés, ce n'est pas vraiment un exploit. Mais non. Mais pour vous qui jugez avant d'étudier. Maintenant, je vous demande de faire la même chose sur votre équateur. Mais ce n'est pas un concours de sites qui va équatorier le plus loin. Mais non, parce que vous racontez n'importe quoi en prétendant que c'est une comparaison raisonnée. C'est vous qui avez dit trouvez-moi un équateur avec des sites et puis comme ça, ça me frame taire. On l'a fait, on l'a regardé et on l'a produit. Et vous irez voir et vous le direz si c'est bien ou pas. Il y a la poste de Melun si vous voulez sur l'équateur que vous avez trouvé. Est-ce que ça a du sens ? Pardon ? Le bureau de poste de Melun sur votre équateur. Alors sur notre équateur, figurez-vous qu'on a l'isle de Galapagos et c'est pile juste sur l'équateur. Ça a du sens Galapagos ? Mais oui, bien sûr puisque dites-nous quelles sont les constructions qu'on y trouve, le travail humain. On y trouve quand même que Galapagos, c'est l'île qui est liée à la théorie de Darwin. C'est quand même bizarre que ce soit pile sur notre équateur. Quoi ? J'ai rien compris. Et on a des rapports avec le nombre d'or entre tous les volcans qu'on a sur notre équateur. Ça indique que les volcans ont atteint un sens. Ça vous fait surpris dans le deuxième film. Ah, vous l'avez aussi ? Ah, c'est cool. On a la même chose. Ah, c'est cool. Moi, j'ai 40 ans d'études. Je ne suis pas un débutant. Allons. On l'a rattrapé comme ça alors que le deuxième film n'est pas sorti. Je ne fais pas de la pseudo-science non plus. C'est vrai ? Pas comme vous, en tous les cas. Ah, d'accord. On n'était pas au courant. Vous avez dit, comme autre défi, vous avez dit aux mathématiciens je veux quelqu'un avec un doctorat en mathématiques pour vérifier mes calculs. Alors, attendez, s'il vous plaît, que le film paraisse pour qu'il paraisse. Non, ça ne marche pas comme ça, M. Grimaud. L'argument, attendez mon livre ou attendez mon film, ça ne marche pas en science. Personne ne l'utilise jamais sauf en pseudo-science. Je vais vous dire que c'est une fausseté complète ce que vous racontez puisque Darwin en attend la démonstration de sa théorie. Ah, ça vous en colle un coin. Ah ouais, j'adore ça. Dites-moi. Donc, la théorie Darwin est fausse ? Non, elle n'est pas juste. Elle est applicable. Elle est fausse, donc. Elle n'est pas juste. Je ne vais pas la généraliser. Faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. Allez, on s'est... Ah non, mais là, on n'a pas le temps de démontrer Darwin. Il faut aller à l'école. Vous devriez facilement, là. Allons. Est-ce que vous êtes biologiste ? La descendance avec modification avec une survie différentielle basée sur la mutation aléatoire des caractères. Voilà. C'est tout ça. C'est aussi le moyen d'expliquer à tout le monde. Moi, si je dis je renvoie parce que je veux donner des explications simples, claires, accessibles à tout le monde et vous me le reprochez. Mais vous n'hésitez pas à dire n'importe quoi d'incompréhensible pour le Pékin moyen qui vous écoute. Ça fait scientifique mais ça n'est pas scientifique. C'est ça le problème. C'est marrant. Non, mais expliquez-moi alors. En quoi la théorie... Voilà, on a un scoop, attendez, parce que là, c'est quand même pas mal. Vous allez nous démontrer que la théorie de l'évolution est fausse. Je n'ai pas dit qu'elle est fausse. J'ai dit qu'elle n'est pas correcte. Nous sommes d'accord ? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi elle n'est pas correcte ? Elle est incomplète et elle ne s'adapte pas où on pense qu'elle s'adapte. D'accord. Je prends des exemples. Parce que vous avez aussi... C'est biologiste. Nous sommes d'accord. Pardon ? Vous êtes biologiste. Oui. Il y a autre chose que la biologie dans votre vie. Est-ce que vous savez ce que c'est que le ratopnu ? Le... Ratopnu. Le ratopnu, oui. C'est un mammifère qui a la particularité d'être un mammifère social. Voilà. Vous sauriez décrire son lien avec la théorie de Darwin ? Vous voulez parler du... Enfin... Le fait qu'on ait de l'altruisme au sein de cette espèce, ce serait un problème, c'est ça ? C'est de l'éthologie, ça. Pardon ? C'est de l'éthologie. C'est de l'éthologie. C'est ça, oui. Ça ne m'intéresse pas à outre mesure. Ah bon, alors, c'est quoi le problème ? Alors, dis-moi. D'accord. Eh bien, je vais vous demander si vous n'êtes pas en mesure de parler du ratopnu, de parler des tardigrades, par exemple. Oui, le tardigrade, qui est un animal microscopique dont on a séquencé le génome il y a peu de temps, d'ailleurs. Oui. Il s'avère être l'animal le plus isolé génétiquement du... C'est pour ça que c'est ma question. C'est pour ça. Faites-moi le rapport avec la théorie de Darwin. Comment un... Non, attendez. Vous me dites que vous allez me montrer que la théorie n'est pas correcte. Je vous écoute. Dans ces deux cas, elle n'est pas correcte. Alors, pourquoi ? C'est à vous que je pose la question. Vous êtes biologiste, que je crois. Donc, vous êtes en lien avec ce genre de choses. Non, c'est marrant. Moi, la théorie, je l'ai comprise. Dites-moi, là, pour vous, ça coince. Je vous explique. Non, non. Vous avez peut-être compris la théorie, mais moi, je ne dis pas qu'elle est incompréhensible. Je dis qu'elle est incorrecte. Dites-moi pourquoi. Ben, dites-moi pourquoi. Il y a des milliers de biologistes qui nous écoutent, qui vont voir ça en replay, qui sont pendus à vos lèvres. Alors, je dis à nos auditeurs, s'il vous plaît, allez voir dans Wikipédia. C'est en Wikipédia, donc c'est bien. Voilà. D'accord. Parce que, c'est expliqué clairement, non pas comme vous le faites. Vous cherchez rat, R-A-T, plus loin, taupe, T-A-U-P-E, plus loin, N-U, ça peut s'écrire L-U-E pour si c'est la taupe ou le rat, mais vous allez chercher les caractéristiques de cet animal et vous allez comparer avec ce qui est dit de la théorie sur le même mode Wikipédia que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de compatibilité. Expliquez-moi pourquoi. Avec les tardigrades, avec les tardigrades, T-A-R-D-I-G-R-A-D-E-S, comme ça, vous allez le savoir. Et l'intérêt, c'est que vous connaisserez un peu plus d'éléments constitutifs du problème que pose Darwin. C'est-à-dire que les éléments qu'il prétend être dominants dans sa théorie ne sont pas compatibles avec le fait pour ces animaux d'exister tels qu'ils existent. Expliquez-moi pourquoi. Mais non, je demande à chacun de faire ce travail. C'est absolument incroyable ce que vous êtes en train de nous faire. Vous nous dites que la théorie la plus importante des sens du vivant sur laquelle sont basés tous les travaux et je connais un petit peu, elle est fausse à cause du râteau penu et du tardigrade mais je ne vous dirai pas pourquoi. Monsieur Grimaud, c'est comme d'habitude. Soyez écrivez un bouquin et puis faites-le paraître ou alors dites-nous parce que là, on ne peut plus. Thomas, ça s'appelle de la didactique. Ça, ça consiste aux gens. Ne croyez pas Grimaud, ne croyez pas Thomas Durand. Allez vérifier par vous-même dans des éléments neutres et par vous-même. Renseignez-vous. Ça porte un nom. Expliquez-nous pourquoi, d'après vous, ces exemples-là sont incompatibles avec la théorie d'évolution. Dites-moi. La question est très simple. Je demande aux personnes de faire elles-mêmes ce travail pour des raisons pédagogiques. Ça, c'est moi qui m'en prie. Monsieur Grimaud, c'est absolument n'importe quoi et je suis sidéré que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça, c'est votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est seulement une opinion. C'est à toi. Que vous dites n'importe quoi, monsieur Durand. Je demande, moi, aux auditeurs d'aller vérifier par eux-mêmes et ils sauront par eux-mêmes si monsieur Durand raconte n'importe quoi. Si vous voulez qu'on vous réponde sur la rate obtenue de tardigrade, on va essayer maintenant ce soir. Dites-moi, quel est l'élément de leur biologie, de leur histoire, de leur éthologie qui pose problème ? Que je puisse tâcher de vous répondre. Tous. Tous. Ça fait beaucoup. On va en prendre en premier. On commence avec quoi ? Quel élément de la vie des tardigrades ? On va commencer par eux parce que je pense que c'est le moins connu éventuellement. Vu que je parle du rateau penu dans certaines conférences, les tardigrades, je n'en passe pas à, comment dire, je l'emprunte simplement si on revient me faire des leçons sur le compte des rates au penu parce que c'est plus rigolo les tardigrades. Pourquoi ? Parce qu'ils résistent. Oui, c'est un organisme extrêmement étonnant qui résiste à beaucoup de choses. Expliquez-moi. Allez-y, balancez-vous. On essaye. Non, non, ce n'est pas mon rôle. C'est vous le spécialiste. Monsieur Grimaud, c'est vous qui avez dit que la théorie de Darwin était mise en échec par ces deux exemples. Je suis intéressé par votre démonstration. Vous êtes en train de faire un... Je n'ai pas dit que ça mettait en échec, je dis que ça invalide. C'est très différent. Mettons pour moi, non, mais c'est très différent. Pourquoi ? Non, c'est moi qui posais la question et je disais expliquez-moi pourquoi... C'est vraiment comme ça que vous travaillez en égyptologie aussi ? Oui, aussi. Et oui. Pourquoi ? Parce que j'allais vous proposer de vous mettre, comment dire, une démonstration déculottée que je vais faire. Vous me dites simplement à quelle heure j'arrête et c'est bon. Mais déculottée, c'est comme vous voulez. Mais le problème, c'est que moi, je ne comprends pas comment vous pouvez venir là et lui dire Darwin avait faux. En tout cas, c'est invalide parce que râteau, pétardigrade, démerdez-vous avec ça. Au revoir, bonjour. C'est vachement léger. Ça ressemble beaucoup à du n'importe quoi. Ça ressemble à un retournement de la charge de la preuve aussi, soit dit en passant. Pourquoi ça ne sera pas n'importe quoi ? Parce que les gens curieux de savoir si je dis vrai ou si vous vous dites vrai... Mais on ne sait pas ce que vous dites, on ne sait pas quel est l'élément. Si, l'élément, je viens de le donner. Allez voir dans Wikipédia à Tardigrade et à Ratopnu. Allez ensuite vous renseigner sur les prétentions dans le même Wikipédia et voyez s'il y a compatibilité. Moi, je dis que cette théorie va se faire mettre à la poubelle tôt ou tard. Comme d'ailleurs la théorie de la relativité pour des raisons analogues, c'est-à-dire qu'elle est farcie de fausseté. Et pourquoi je dis cela ? Je vais vous le dire. Dites-nous, parce que là, on n'en peut plus. Parce que comme tout à l'heure, vous critiquiez Piazzi-Smith en disant que c'est un homme d'ailleurs moreux. Ces deux astronomes sont des illuminés. Je n'ai pas prononcé le mot illuminé, M. Grimaud. Des fois, ça me démange, mais je ne le dis pas. Vous avez prononcé le mot photogrammétrique contre M. Trisden. Oui, non. Vous êtes en train de jouer sur les mots, c'est-à-dire comme je l'ai décrit au début de notre intervention. Vous êtes des dialecticiens de très basse qualité. L'héristique, vous êtes inconnus. Du point de vue philosophique, je vous disais qui je suis tout à l'heure, c'est-à-dire je ne prends pas de décision quand je ne sais pas, c'est-à-dire je suis effectique. Mais je pense que le mot, vous êtes inconnus là encore. Effectique, ça veut dire pironien, on connaît, c'est bien, passe-moi. Non, pas du tout. Ça ressemble. Vous ne savez pas. On ne sait pas. Vous prenez savoir, alors que vous êtes l'exemple même de la personne qui parle sans savoir. Effectique, c'est le cas de quelqu'un qui suspend son jugement. Épopée. Non, non, pas du tout. Ça, il n'y a pas moyen de trouver réponse. C'est très différent. D'accord. Vous faites des erreurs un peu partout et vous prétendez discuter valablement. Ça, c'est un problème de précision que vous me reprochez. Alors, moi, par exemple, je vais vous donner peut-être des éléments supplémentaires pour… Alors, je continue sur pourquoi la théorie de Darwin a eu tant de… s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'elle était prétendument mise en œuvre pour assurer une vérité scientifique alors qu'elle était là pour combattre purement et simplement l'idée religieuse de la création… Les créationnismes, c'est tout. Elle n'est pas plus valable ni moins valable mais elle est de la même espèce. C'est-à-dire quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Comment ça se fait que dans tous les laboratoires du monde, les gens travaillent sur la base de la théorie d'évolution ? Comment vous expliquez que ça marche, en fait ? Avant qu'il y ait la théorie de la relativité, tout le monde fonctionnait très bien sur la théorie de Newton. Comment ça se fait que tout le monde était dans l'erreur ? Comment se fait-il à cette époque-là que personne n'ait vu que la théorie de la relativité englobait la théorie ? Alors ceci dit, c'est faux. En science, c'est faux puisqu'il faut parler de relativité restreinte. Oui, mais il me semble que les gens qui ont dépassé Newton… Einstein était un physicien, vous, vous êtes là, vous me dites, vous, M. Grimaud, avec des diplômes dont vous ne voulez pas nous révéler la teneur et avec des travaux auxquels on n'a pas accès parce que vos livres n'étaient pas publiés, vous me dites que vous savez mieux que Darwin la biologie, que vous connaissez mieux qu'Einstein la relativité. C'est ça, vous êtes plus fort que les deux. Vous traduisez n'importe comment. Je traduis par vous et vous êtes là. Je vous demande si c'est ça ou pas, si ce n'est pas ça, corrigez. Quand vous parlez de mandarine, vous me répondez banane. Alors, je répète, comment se fait-il que les gens avant Einstein se débrouillaient très bien avec une théorie qui est fausse ? Mais si, c'est la question… La science fonctionne avec des modèles explicatifs du monde qui sont perfectibles et quand on trouve mieux, on change. Mais la science, c'est vous qui parlez de la science. Il y a la méthodologie scientifique qui est une philosophie et pas une science. Vous, en tant que prétendu zététicien, vous faites de la zététique une science qui est une pseudo-science. Pourquoi ? Parce qu'elle réduit la vraie science à ce qu'on admet les zététiciens. Alors, la zététique n'est pas une science, voilà. Ça, c'est très clair. La zététique, c'est une méthode qui se rapproche de la méthode scientifique, mais peu importe. Mais donc, selon vous, ce qui est mieux que la science, c'est l'alchimie, par exemple ? Non, la philosophie de la science garantit à la science qu'elle ne soit pas trafiquée par des gens comme vous. Ah, comme des gens trafiqués. Bien sûr. Alors du coup, on a quand même vachement shifté. Au départ, je vous demandais, vous avez proposé que des gens qui auraient un doctorat en mathématiques vérifient vos travaux pour retrouver les 150 occurrences de pi dans la pyramide. On a trouvé deux personnes avec des doctorats, on les a vues qui sont venus répondre en disant oui, moi je suis intéressé vers vos travaux, je veux vérifier et vous n'avez pas envoyé les documents. Mais pour l'instant, j'ai dit que je n'enverrai ces choses-là que quand ce sera pertinent dans mon travail. Est-ce que vous... Oui, mais ça, ça s'appelle bouger les gaules. Vous dites, voilà, alors c'est comme pour l'équateur, trouvez-moi un équateur et je me tais, on le trouve, ah ben ça ne va pas, trouvez-moi un mec avec un doctorat, je donne mes travaux, on en trouve un, ah ben non, je n'ai plus envie. Non, je n'ai pas dit que je n'ai plus envie. J'ai dit que ce que je démontrerai dans le film suivant, c'est que, écoutez bien, c'est que les noms... Dans le film suivant. Voilà. Qui a commencé dans son essence, on est en train de réunir les éléments pour le réaliser. Et je dis, et je démontrerai dans ce film des choses qui ne sont absolument pas apparues en mathématiques et en physique. La première en mathématiques pour que ça ne secoupe pas trop le cocotier, c'est l'extinction même de l'idée d'irrationalité dans les noms. Vous avez bien noté, vous pouvez l'encadrer, on le ressortira après le film et là, vos docteurs en maths viendront s'écrabouiller. Moi, j'ai proposé déjà mes travaux, Patrice le sait puisque c'est lui qui s'était fait le transmetteur de certains éléments. Il a constaté que les mathématiciens avec un doctorat ne comprenaient pas du tout de quoi on parlait. Pourquoi ? Parce que leur notion du nombre est plus renée. Quand j'aurais fait la démonstration que Pi n'est pas d'un nombre comme l'ordinaire le croit irrationnel, transcendant, tout ce que l'on veut, là, on pourra parler avec des mathématiciens. Et là aussi, on rigolera beaucoup. Vous allez révolutionner la biologie et la physique et les mathématiques mais pas ce soir, il faudra attendre un film au cinéma pour ça. Je ne vais pas parler de révolutionner la biologie. Une fois de plus, vous déformule mes propos. Je traduis les propos qui sont durs à comprendre parce que vous faites des périphrases donc je traduis. C'est ce que j'ai compris. Pour vous, c'est dur parce que vous arrivez avec un a priori méthodologique fou déjà et ensuite une mauvaise volonté évidente. Vous dites ce que je viens de vous dire. Je ne révolutionne rien. J'explique. D'accord. Bon, d'accord. Très bien, vous expliquez. Vous révolutionnez. Moi, je dis je propose mon travail et je demande qu'il soit vérifié. Et pour cela, pour éviter les fausses attaques de ce genre, je dis que tout le monde doit pouvoir juger par le fait que tout le monde aura compris. De nos jours, les gens ont vu ce film. Certains l'ont rejeté mais c'est dans leur nature. Je ne l'en veux pas. C'est la nature des gens. Ils ont une nature à rejeter ce qui est nouveau. Ça s'appelle l'essentialisme. On en parle dans notre prochain épisode. Vous êtes biologiste et vous ne voulez pas comprendre ce qui est exposé. Vous m'attaquiez ou moi ? Mais non, on attaque la méthode qui me semble invalide. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Vous ne la connaissez pas. Je ne la connais pas parce que vos livres n'existent pas. Si, ils existent. Alors moi, j'avais une question par rapport au livre. Parce qu'après, il faut qu'on finisse. Parce que le livre La révélation des pyramides qui est censée être sortie chez Carnot, alors il y a un employé de Carnot qui a témoigné qui a dit que le livre n'avait jamais existé. Je vais demander aux auditeurs simplement d'aller chercher le livre La révélation des pyramides sur Internet. Ils vont trouver 18 pages dans lesquelles ce livre est annoncé. Oui, c'est ça. Il est annoncé et moi, j'ai contacté la BNF, la Bibliothèque Nationale de France et on leur a demandé si le livre existait et on vient de mettre la réponse qu'on a eue sur la page événements sur Facebook et la BNF nous dit que ce livre avec le numéro ISBN fourni par Patrice Pouillard sur le forum. Ce livre n'existe pas. Non, ce livre n'a pas été édité, il existe. Vous voyez que vous faites l'incapacité. Ce livre n'existe pas pour la BNF. C'est pas, Thomas. J'ai téléphoné à M. Guy Trédaniel qui est un éteur très connu dans la branche de tout ce qui est ésotérisme. Il m'a dit au téléphone, vous allez pouvoir me dire que c'est faux, qu'il vous a payé 2770 euros et quelques le 12 août 2010 et qu'il n'a jamais eu le bouquin. Il m'a dit texto, je le cite, « Ce livre n'existe pas ». Ce livre, il l'a. Alors, il m'a menti. Donc, vous traitez M. Dédaniel de détrimenteur. Il m'a menté, c'est très différent. Il ne l'a pas édité, c'est très différent. Il vous a dit la raison pourquoi il ne l'a pas édité ? Il m'a dit qu'il vous avait contacté plein de fois et vous ne répondez pas. Et vous allez me dire que c'est parce que M. Kraska-Rosen fait pression. Ce qui dit Trédaniel, dans lequel j'ai confiance. Je n'ai pas confiance ni dans les éthéticiens en général, n'y le voit pas. Écoutez, moi, je l'ai au téléphone, je sais ce que je dis. Moi, je le vois, ce monsieur, je ne l'ai pas au téléphone. Vous l'avez vu, mais visiblement, lui, il ne vous voit plus tellement parce qu'il attend encore le livre qu'il a payé, 2700 et quelques euros. Il attend la fin des procès. Il attend la fin du procès. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Franchement, il n'attend plus tellement le bouquin. Là, j'ai eu au téléphone, le mec, il a fait une croix dessus. Vous avez eu 2700 euros, vous êtes content, mais lui, il n'a pas eu. Je vais vous montrer à quel point vous êtes menteur très simplement. Vous dites, ce type m'a appelé. Ce type, c'est ce que vous avez dit, ce type... Non, je l'ai appelé. Il ne fait pas de courrier, cet homme-là, il n'a pas de courrier à l'affaire. Il ne peut pas se renseigner sur mon adresse pour me joindre. Il ne peut pas aller sur Internet voir la révélation des pyramides, le film, prendre contact avec Patrice. Ah, mais je pense qu'il l'a fait et vous ne l'avez pas répondu. Mais vous êtes un menteur, une fois de plus. C'est mon avis. Je n'ai pas dit que c'était vrai. Il faudrait d'intermédiaire ce soir et qu'on va permettre de vous mettre en contact. Ce serait bien que le livre... Moi, je veux le voir, le livre, M. Grimaud. Vous l'avez, je vous le montre. Il est, pour l'instant... Non, mais ce n'est pas ridicule. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Je veux voir les sources. Ça marche comme ça. Vous dites, ce n'est pas un livre. Ça, c'est quoi, alors ? Ah, mais c'est du papier. Moi, je vois du papier avec une belle couverture. Je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, c'est une liste de courses. Regardez, je vous le montre ce qu'il y a dedans. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans ? Il y a des dessins. Il y a des photos. Il y a tout ce qui vaut. Mais la différence, c'est que je vous l'aurais bien mis sous le nez, mais ce n'est pas normal dans un contrat, quel qu'il soit. Ça n'a absolument aucun sens. Bon, il faut qu'on finisse. Il faut qu'on finisse. On délinage. Ici, tout le monde. Et qu'est-ce que c'est que vous voyez ? Déjà, l'écriture, ça s'appelle papyrus, la police. Il y a... Oui, il est misé dans le titre d'avateur. Ça, on l'a vu chez Patrice Pouillard, ça fait depuis 1999 que ça existe, etc., etc. Si vous n'êtes pas... Etc. 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 Vous avez même des images comme ça qui expliquent que c'est les ombres en Égypte qui ont la particularité de déterminer aussi le maître et la coudée. Des trucs comme ça qui sont fort intéressants. C'est donc quelle heure de la journée ? Pardon ? Non, mais il faut qu'on finisse. On est en retard sur le timing. Je ne vous cache pas que je n'ai pas eu les réponses que j'espérais. C'est normal. C'est normal, mais bon, voilà. C'est normal, vous ne les avez pas fournies. Il n'a pas eu les questions qu'il espérait non plus. Attendez, vous parlez tous les deux ensemble et vous voudriez qu'il y ait quelque chose de construit. Non, excusez-moi. Je dis que je n'ai pas eu les réponses que j'espérais et Vlet me dit parce que vous ne l'avez pas répondu. Mais vous avez un avis différent, j'imagine bien. Mais ça, c'est le point de vue de Vlet d'une manière ou d'une autre à répondre à plusieurs questions en même temps. C'est votre méthode qui n'est pas la même. Non, il y a une question à la fois. Je voulais avoir la source de vous dire sur Néandertal, on ne l'a pas eu, sur la taille des bébés, on ne l'a pas eu, sur la lune, vous confirmez que vous pensez que l'ombre, c'est celle du photographe alors que ce n'est pas possible. Votre bouquin, on vient de vous dire que l'éditeur ne connaît pas. Enfin, ça fait beaucoup de choses. On a eu zéro réponse. Je désire seulement intervenir pour préciser que... Attendez, je réponds à M. Thomas qui ment. Tout à l'heure, j'ai dit comme réponse, s'il vous plaît, allez voir le volume franien de... Oui, mais c'est ce qu'on a fait sur Wikipédia. Vous avez cité ça comme source fiable il n'y a pas... Il y a 10 minutes et maintenant, c'est plus fiable. Durant, je ne vous crois pas. Je ne peux pas vous croire. Vous êtes un zététicien, plutôt un troll, mais je ne peux pas croire. Ce n'est pas ça, un troll. Vous voyez ? Et il y a quelqu'un qui parle sur moi. Je dis simplement à chacun pour éviter ce genre de situation où ça parle pour ne rien dire. Je parle de vous essentiellement. Oui, parce que vous, c'est bien. Je n'ai plus le choix de dire à ces gens-là vérifiez par vous-même directement parce que je pense que Wikipédia est plus neutre que vous ou que moi encore, bien qu'on y trouve beaucoup d'honneurite quand même. Voilà. Donc, il faut aller sur Wikipédia où les gens verront que le cerveau de Néandertal est plus grand que celui de Cro-Magnon où les gens verront que la taille moyenne d'un bébé, ce n'est pas 31,4 kg et 52,36 cm. Les gens verront, comme vous venez de dire, ils pourront vérifier. Merci, M. Grimaud. Ils vérifieront aussi qu'ils ne trouvent pas l'équateur penché sur Wikipédia ni les... Ah, je confirme. Voilà. Ce qui fait dire que Wikipédia est incomplet et que votre incompétence en tant que scientifique est tendue. Un docteur en biologie, ça ne donne aucune compétence scientifique puisque c'est la philosophie scientifique qui permet d'établir avec sûreté qu'un raisonnement... Est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse un concours de diplôme, M. Grimaud ? Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je ne pense pas qu'il se fait l'argent plus. Votre nullité est évidente que vous êtes comme un autre ou un autre, ça ne change rien puisque vous n'avez aucune philosophie scientifique. J'aimerais que les gens qui écoutent fassent le bilan du nombre d'insultes que j'ai reçues ce soir et du nombre d'insultes que nous, on a fournies. Vous verrez, c'est que le différentiel est important et je pense qu'il y a une congruence là-dedans avec la méthode employée. On aura peut-être même pire. Les allusions stupides parce que je dis ce que c'est. Bon, en tout cas, il faut qu'on vous coupe parce qu'on a fini. Un mot de la fin, quand même. Le vôtre et je conclurai ou l'inverse ? Non, parce qu'après, on explique pour la prochaine émission donc on vous laisse finir. Non, 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 c'est à vous de finir. C'est vous qui me sollicitez. Moi, je finirai pour dire simplement pourquoi je suis là, pourquoi je suis là. Eh bien oui, ça doit me finir, c'est ça. Donc je vous laisse la parole et après on finira. Je souhaiterais que vous concluiez sur l'intérêt de votre... Alors, l'intérêt ce soir de ce qu'on a fait, je pense, c'est qu'on a montré. On est venu de bonne foi pour tester l'hypothèse de l'équateur penché qui est une hypothèse. L'équateur penché, c'est une théorie, ce n'est pas un fait. On a des situations alignées. Oui. Je suis obligé de croire de bonne foi et les auditeurs et les spectateurs aussi. ce n'est pas la peine de le dire. Il est évident que ce n'est pas de la bonne foi. Vous êtes venu pour essayer de faire du chiffre sur Internet, essayer de contrer les faits dont vous ne parlez pas parce que moi, vous m'avez dit qu'on parlera des méthodes et des faits, etc. C'est ce qu'on a fait. Pratiquement rien fait. Donc je m'attendais à quelque chose de supérieur. C'est aussi ma conclusion que je vous propose. Attendez, je vais finir la mienne parce que du coup, là, on a encore eu une attaque à dominème avec un procès d'intention par rapport à pourquoi on ferait ça, etc. Vous êtes un fin psychologue, vous savez mieux que lui. Pourquoi on fait les choses ? D'ailleurs, il paraît que je n'écoute pas alors que je suis celui qui a le moins parlé de toute l'interview. C'est intéressant. La progression, c'est moi le troll ici. Il parle peu mais dit beaucoup d'un riz. C'est ça le problème. C'est le ratio. Est-ce que vous voulez conclure ou est-ce que je finis ma conclusion ? Non, non. Je vais vous donner deux mots intéressants. D'accord, deux mots intéressants. Strapentin. Je conclue ou vous concluez ? Alors, je reprends. Donc, on est venu deux bonnes fois pour regarder les faits et la méthode. On a posé des questions sur la méthode. On a vu que quand on prend ce que vous dites en conférence et qu'on vérifie les faits, c'est faux à chaque fois uniquement sur les questions où je suis compétent. Imaginez tout ce que vous dites de faux sur la linguistique ou sur la musique et on aura une émission bientôt avec plus de personnes. Attendez, je conclue. Vous finirez après. Vous n'avez pas de compétence en science. C'est ça le problème. D'accord, encore une fois. D'avoir un discours scientifique correct. Comment vous proposez de confirmer, de prouver que j'ai moins de compétence en science que vous ? Votre philosophie montre déjà dès le début que vous êtes à côté de la plaque et je vous l'ai dit d'entrée. Je vous l'ai dit d'entrée. il n'y a pas tellement d'ouverture et de bonne foi de votre part parce que d'entrée, vous aviez pensé ça. Bonne foi. Vous ne changez pas de place. Je vous demande de répondre par oui ou par non. C'est à chaque fois. Alors quand la question est chargée, on répond mu. S'il vous plaît. Quand je vous demande de répondre par oui ou par non, vous ne savez pas. Je réponds mu et je sais parfaitement ce que je réponds. Je réponds par non. Ça, c'est le principe de la démonstration. Allez, je vais vous lire un peu Aristote comme ça. Non, on a fini là. Allez-y. Aristote, vite. Même, quand même. Pour être sûr du fait que moi, je prétends utiliser la méthode. Voilà, citons Aristote. Voilà. Le scientifique le plus reconnu de tous les temps. Ça, c'est tranquille. Qui n'a jamais eu tort. Aristote n'a jamais eu tort. Allez voir Y-Penser qui vous aime beaucoup d'ailleurs. Qui parle d'Aristote. Qui ça ? Bruce, de Y-Penser qui vous aime beaucoup. Mais Bruce, c'est un type comme vous. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucune compétence scientifique. Aristote, Aristote. On va éviter d'attaquer tout le monde tout le temps. C'est fatiguant. Aristote, tout de suite. Alors, je disais quand on a bien débuté par Aristote, j'aurais préféré par Platon. Mais bon, pour l'instant, c'est difficile. Je dirais simplement qu'en matière de philosophie scientifique, vous êtes d'unilité consternante. Ça n'est pas une insulte. C'est un constat. D'accord. Parce que je vous ai lié tout à l'heure Merci, professeur. Petit texte de M. Henri Poincaré et vous ne l'avez absolument pas pris en considération. Bon, ça, ça arrive. On peut très bien se tromper sur la totalité de sa trajectoire. C'est vrai. Je vais vous dire. Est-ce que c'est plus loin quand on va de France à l'île de Pâques par l'Est ou par l'Ouest ? Aristote a dit ça ? Je suis étonné qu'Aristote s'intéresse à l'île de Pâques. C'est un autre niveau et exactement ça. Je n'ai même pas besoin de conclure. On voit le décalage entre le sérieux que j'essaye de donner à vos questions. Alors, j'ai un scoop. Je ne suis pas géographe. On a trois personnes et elles se partagent le niveau de sottise le plus fort possible et prétend répondre ou questionner avec ce genre. Je dois assumer que c'est moi le plus bête dans l'équipe. Par contre, je suis déçu. On n'a pas eu droit à nos crèmes d'anus ce soir, qui est le mot que vous servez à tout le monde. Oui, j'ai trouvé ça édifiant. Vous êtes beaucoup plus soft à l'oral. C'est bien ? Ça vous calme un peu ? Je ne me regarde pas dans une glace et je n'aurai pas besoin de le dire. Ça m'aurait manqué. Ça me paraît une évidence. D'accord. Donc, conclusion. Nous, nous verrons le mardi 9 février avec un invité, un vidéaste qui sera le fasseur de films. On parlera de critique et de la différence de génération, etc. Et de ce qu'Internet a apporté à la critique en art. Oui, on fait des tas de choses différentes. Et donc, on vous dit à bientôt. C'est un peu différent, là. Au fait de la publicité. Oui, parce que c'est une émission. C'est notre émission. C'est une émission régulière. Il faut bien qu'on fasse une annonce. Vous parlez d'Aristote ? Aristote, c'est trop tard. Aristote, vous avez parlé de l'élite de Pâques et on n'a pas le temps. Il est 23h30. On est en retard d'une demi-heure. Alors, on va s'arrêter là. On vous remercie d'être venu et d'avoir démontré exactement ce qu'on pensait que vous démontriez, à savoir rien. Et donc, on invite les gens à rester sceptiques, à vérifier absolument tout, tout le temps, à ne pas faire confiance aux autorités et à ne pas faire confiance à ce que nous, on dit, mais d'aller vérifier sur Wikipédia et sur d'autres sources. Et on dit aux gens de chercher votre livre. Aristote vous donne un conseil. Il faut d'abord établir quel est le sujet de notre conquête et de quelle discipline... La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine avec Flet Tapas et Assermant Dax. Je dirais, pour moi, la conclusion, c'est que le résultat de cette entrevue est presque inutile tant qu'il est nébuleux. C'est vrai que ça manquait de clarté, je vous l'accorde. Peut-être qu'on n'a pas posé les bonnes questions dans le bon ordre, c'est possible. Ça ne fait pas seulement ça. Une rencontre comme ça, ça se prépare sans a priori. Il faut préparer les choses sans a priori. Je suis tellement sans a priori qu'il y a un mois, je ne vous connaissais pas, M. Grimaud. J'avais entendu votre nom et le bouquin et en un mois, on a travaillé sur vos trucs. Vous auriez dû prendre trois mois. Moi, je vous propose qu'on se revoie, par exemple, bien plus après. Vous travaillez votre sujet et vous évitez de poser des questions avec des allusions en permanence et des choses comme ça. Si vous avez envie de revenir, on peut voir après le prochain film, etc. Je ne dis pas non. Moi, je suis à disposition des personnes qui questionnent sans a priori. Donc, vous voulez bien revenir ? Moi, ça ne me gêne pas de revenir. Je peux expliquer ? Expliquer. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on prenne un parti d'individus sans poser de vraies questions utiles. Et vous pensez que c'est ce qu'on a fait ? Je pense que pratiquement la moitié de ce que vous avez proposé est inutile. Vous pensez qu'on vous a pris un parti, vous, personnellement ? Non. C'est que vous remettez en cause des choses qui ne devraient pas l'être avant d'arriver au terme des explications. Vous jugez avant. Nous, on juge la méthode. C'est vrai. C'est comme ça qu'on fait. Si ce n'est pas la méthode, vous comparez votre méthode à la mienne. Oui. Oui.